Bienvenue à toutes et toutes et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 7 pour faire le jeu en mode survie qui est la difficulté maximale du jeu pendant que je cogne mon micro avec cette vidéo vous allez aussi pouvoir accomplir quelques succès que je vais vous citer maintenant donc déjà vous allez pouvoir faire bien évidemment le plus basique de tous les succès qu'on va faire c'est de finir le jeu en mode survie le succès s'appelle survivants de l'enfer compléter le jeu en mode survie comme je fais aussi tout le jeu sans prendre de dégâts vous allez aussi pouvoir faire tout le jeu en utilisant moins de trois soins donc compléter les antiseptiques c'est pas automatique compléter le jeu sans utiliser plus de trois remèdes de premier soin je vous donnerai quelques astuces pour pouvoir le finir un peu plus facilement si vous voulez en utiliser donc vous n'avez que trois à utiliser maximale je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir vous soigner sans que ce soit compté dans ces 300 on va aussi compléter le jeu en moins de quatre heures vous allez pouvoir faire on n'a pas le temps et pareil un succès très rare apparemment vous les avez verré à l'écran je n'ai pas mis actuellement dans le montage mais je vous devrais les voir si j'ai bien fait mon montage vous devrez voir les succès à l'écran on va aussi compléter le succès numismat pardon est un petit peu dur à dire celui là pour moi qui est d'obtenir toutes les pièces antiques en mode survie également petit curieux qui est de lire tous les fichiers du jeu au cours d'une même partie on va le compléter qu'est ce qu'on va faire d'autre on a beaucoup de succès à faire on va aussi compléter soyez sympa rembobiné qui de regarder toutes les cassettes du jeu en parlant de cassettes on va aussi faire le succès lié à la cassette de mia qui est de faire reine de l'infiltration terminez la cassette vidéo de mia soit être repéré par marguerite on va faire aussi le succès du gâteau terminez la cassette vidéo jeux anniversaire en moins de cinq minutes je vous montrer comment on fait on va aussi compléter tous les mister the river il est nulle part on va tous les casser en gros on va te faire tout ça je crois que j'ai pas oublié si après on va faire aussi un cheveu près qui est d'esquiver un coup de jack pendant sa son deuxième fight donc ça je vous le redirai quand on y sera avant d'aller plus loin dans la vidéo si vous aimez mon contenu si vous aimez cette vidéo et que vous revenez en arrière parce que vous leur utilisez en tant de guide n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça a pu vous aider en de quelconque façon ou si vous aimez mon contenu en général n'hésitez pas également à vous abonner à la partager et à commenter pour dire quoi que ce soit réagir à la vidéo me proposer des guides sur des succès que vous aimeriez voir pendant que moi je fais un challenge à côté on a aussi deux objectifs en termes de nombre on a le premier objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés on est actuellement à 649 à l'heure où je commente cette vidéo alors n'hésitez pas à vous abonner faire gonfler ce chiffre qu'on arrive aux 1000 abonnés qu'on puisse fêter avec une grosse vidéo que je vous prépare une revisite de challenge et cette fois ci on va le faire d'une propreté inégalable on a le deuxième objectif en termes de nombre qui est d'avoir 10 membres sur cette chaîne on est actuellement à 8 sur 10 alors n'hésitez pas à vous abonner prendre un petit abonnement pour devenir membre vous avez divers avantages avec divers prix vous aurez accès aux imoto badge et en plus de ça qu'on entendra les 10 on fera un petit live pour fêter ça alors ici je fais recommencer parce que et à ne va marcher mais si vous faites ça du coup vous allez pouvoir courir ça gagne pas vraiment de temps mais c'est toujours agréable ensuite on va monter on va récupérer la première cassette vidéo et les petites cassettes qui servent à sauvegarder alors j'ai fait personnellement quelques erreurs quand j'ai fait cette cette run du coup je vais pouvoir vous vous dire de ne pas faire alors quand je dis erreur c'est juste que moi du coup j'ai pas 4 heures de temps de jeu j'ai 4 heures je crois que 4h03 parce que j'ai recommencé et en fait quand vous faites recommencer le temps s'accumule et ça je l'ai remarqué un petit peu trop tard donc au lieu de recommencer vaut mieux sauvegarder ce qui est beaucoup plus simple beaucoup plus simple ce qui vous évite de perdre trop de temps comme moi j'ai perdu du temps au début de la cassette on ramasse bien le crochet qui a nos pieds puis ensuite on a juste à faire des vous dérouler le seul le dialogue c'est un peu comme une cinématique qu'on joue c'est ça je suis un petit peu plus tôt même pas il n'est pas suffisant que nous devons faire des change c'est un plan nous on a walk-through de l'intérieur là nous on a shoot le intro juste comme nous on a toujours c'est tout c'est pas possible le nom est le nom, ok c'est ce qui est 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 alors les cassettes elles se passent tous dans le passé on se passe tout dans le passé plus ou moins proche la salle cassette de se voir gator je pourrais pas vous dire c'est combien de temps avant que etan met les pieds dans la résidence j'ai pas vraiment d'idée au pif au mètre j'aurais dit trois mois à peu près trois mois mais on est pas vraiment ça en compte parce que j'en ai eu aucune idée pour le crochet on l'utilise sur ce premier tiroir il n'a rien quand on passe la première fois dans la cassette par contre avec etan ça a toute une autre énormément d'importance d'avoir ouvert ce tiroir si vous ne le faites pas dans la cassette ce tiroir sera bloqué avec etan comme je vous l'ai dit c'est dans le passé c'est la seule cassette qui est une vraie conséquence quand on agit dans le passé comparé au présent et la seule conséquence c'est d'avoir un tiroir ouvert ça a été abandonné trois ans clancy get a shot of this let's make a great cutaway so uh hillbilly joe and his family go missing not hillbillies the bakers jack and marguerite baker and they were quiet not backward a lot of bad rumors about their son lucas bad seat apparently d'ailleurs si vous voulez voir où est passé le coprésentateur vous pouvez pas il ya un mur invisible ce que j'ai essayé de regarder et je sais que je l'avais déjà fait auparavant mais on peut vraiment pas passer on est obligé de rester avec avec michel oublié son nom ça y est en haut il n'y a rien je vais juste vérifier on double check s'il n'y a pas des petits trucs mais non il n'y a rien dans les cassettes à part le crochet qu'on avait pu ramasser pour pour ouvrir le tiroir les autres cassettes ont rien on peut on peut garder pour le présent ou préparer pour le présent what the fuck was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? la petite boîte à fusibles bientôt bientôt donc dans les recettes les cassettes elles ont toutes un but plus ou moins je vais dire imprécis maintenant elles ont tout un but c'est de donner des indices pour etan là cette première cassette c'est pour savoir où est le compartiment secret pour pouvoir ouvrir cette petite trappe on verra que les autres elles ont tout un petit quelque chose Nous trouvons André et nous allons. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de cette vidéo. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est? Voilà, première cassette terminée. On va pouvoir descendre, voir où il y avait ce bon vieux André. Bon, j'allais dire, à votre avis, ce qu'il a survécu, mais bon. Vu... Comment il a bien... Bon, j'allais dire une connerie. Vu qu'il a bien mangé le tuyau, il risque pas d'aller bien. Avec cette magnifique fuite... Fuite. Ouh là, fuite. C'est pour ça que je dis à peu près trois mois, parce que pour remplir le temps, à moins d'avoir une giga fuite... A moins d'avoir une giga fuite, ça... Pour être inondé comme ça... Ça se fait pas du jour au lendemain. On dit tous bonjour à André. Voilà. André, il a pris cher. Et il a fini dans l'eau. Miskin. Ici, on a les deux premiers documents du jeu. Recto verso, c'est très important de faire recto verso, sinon il va vous en manquer un. Et ceux-là, vous allez pas pouvoir les retourner... Enfin, aller en arrière pour les récupérer. Faut le faire maintenant... Ou jamais. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que tu es bien? Tu ne dois pas être ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'a contacté. Non, non, je ne l'aurai pas. Je ne l'ai pas? Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te voit? Hey, qui est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il se passe? 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 Dans l'inventaire, on avait aussi un autre document, qui est le mail de Mia. Il faut le lire pour qu'il compte. Et ensuite, vous pouvez le jeter, vous n'en avez plus besoin. Rien de spécifique, dans l'introduction de R7, on ne peut pas faire grand chose, à part suivre le script. Mais dans cette introduction, il faut vraiment faire attention à ne pas oublier les trois documents. Et on a notre première pièce antique aussi, à récupérer. On va voir dès qu'on se sera débarrassé de Mia. Alors je vous précise aussi, c'est une vidéo, on fait le jeu en entier. Je vous expliquerai un petit peu l'histoire quand il y aura besoin de l'expliquer. Ce que je vais faire juste après d'ailleurs. Il y a des spoils. Donc si vous comptez faire le jeu et le découvrir par vous-même et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, c'est pas la bonne vidéo. Je vous conseille de la mettre sur le côté, quand vous voudriez faire les succès en question. Mais si vous voulez découvrir le jeu, c'est peut-être pas la... Si vous voulez le découvrir par vous-même, c'est peut-être pas la meilleure solution de regarder cette vidéo. Mettez-la sur le côté et gardez-la pour les succès après. Parce que oui, je vais spoil. Alors je vais essayer de spoil que RE7 parce que j'ai tendance à aller un petit peu trop lent dans mes explications à chaque fois. Mais au moins vous êtes prévenu. Et vous savez que RE7, ça va y aller. Donc du coup, comme je vous aurais supprimé la première cinématique du jeu pour vous expliquer tous les succès que vous allez pouvoir obtenir et les conditions du challenge. Enfin, les conditions du challenge, c'est de faire le jeu en difficulté max et pas prendre de dégâts. Il n'y a pas plus compliqué. Donc en gros, Mia, qui a disparu, enfin qui était censée faire du babysitting, a disparu pendant 3 ans. Et 3 ans après, elle a envoyé, supposément elle, envoyé un mail pour dire à Ethan « Frérot, en fait, je suis en Louisiane. S'il te plaît, viens me voir. » Du coup, Ethan, il a pris la voiture et il y est allé. Mais il ne s'est pas posé plus de questions que ça quand il a vu l'état du bordel. Alors, cette poupée, il faut interagir avec pour que Mia se fasse kidnapper. En tout cas, défonce la porte et on puisse passer. Ici, c'est une erreur que j'ai faite aussi. C'est que je voulais recharger. Je voulais recharger pour pouvoir recommencer plus vite si jamais je me faisais toucher. Sauf que j'aurais dû aller sauvegarder avant pour éviter de recommencer le début. Quand vous finissez la cassette, allez sauvegarder. Ça vous fera gagner du temps de vie. Je précise aussi, parce que j'oublie de le faire de temps en temps, quand vous regardez mes guides, je vous conseille fortement, même très fortement, de regarder la vidéo en entier une première fois pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser et pourquoi j'utilise certaines choses à certains moments ou beaucoup plus tard. C'est très important. C'est pendant que nous, on se fait planter par Mia. On n'a pas le choix de prendre ses dégâts, donc c'est pour ça que c'est scripté. Mia qui va nous mettre en état critique. Et on n'a pas le choix d'être dans cette tête-là. Magnifique état critique, vous voyez. Là, je vais dire la barre de vie, mais le contour qui devient rouge clignotant, c'est que là, vous allez mourir très vite. En pas longtemps, vous allez crever. Et le prochain coup, vous êtes sûre d'être mour... D'être mour... Je peux entendre elle. Je peux entendre elle, c'est qu'elle s'entendant de l'intérieur de moi. Je t'en ai ! Je t'en ai ! Je t'en ai ! Mia... Je t'en ai ! Je t'en ai besoin de ça. Voilà, une fois qu'elle s'est assommée, on n'a plus qu'à rentrer dans la salle de bain et attendre un peu qu'elle se relève. Vous avez des soins dedans, mais moi je vous conseillerais, pour garder ses soins plus tard dans la partie, de ne pas les utiliser là. Alors oui, ça va demander un petit peu d'endurance, parce que si vous faites toucher par Mia, vous allez mourir instantanément. Mais vaut mieux que vous ayez trois soins pour le reste du jeu, plutôt que d'avoir utilisé deux soins pour tanker Mia. Alors vous allez te soigner à la fin de la section. Je le redis, je le répète pour bien que vous compreniez. Dans la salle de bain, c'est deux petits soins. Vous allez en utiliser un. Mia va vous taper et vous allez te retourner en état critique. Vaut mieux pour vous que vous les prenez. A la limite, vous les prenez, vous les mettez dans l'inventaire si vous voulez, mais ne les utilisez pas. Regardez comment je fais Mia. Je la tape. Elle va bouger sur le côté. Je cours hors de la pièce pour qu'elle me rattrape et qu'elle me jette en arrière. Ce qui va me permettre de ne pas prendre de dégâts, vous permettre de ne pas prendre de dégâts. Parce que regardez bien. Mia m'attrape, me jette. Regardez le temps qu'elle se remet à se redresser. Elle a fait un pas. Et encore là, elle n'est pas encore capable de pouvoir taper. C'est pour ça que c'est super bien de faire cette technique. Parce que du coup, la première phase de Mia, vous n'allez pas vous faire toucher. Juste bien, vous donnez un coup et vous vous collez à la porte. Ça jusqu'à Kemmer. Et ne vous inquiétez pas, Kemmer très vite. Parce qu'ensuite, une fois que ça, ça se sera fait, vous allez pouvoir sauvegarder. Et ensuite, vous allez pouvoir faire le deuxième combat contre Mia. Et là, c'est bon. Même si c'est scripté et qu'elle vous attrape et tannent là-dessus, appuyez sur votre touche de garde. Au cas où. Parce qu'elle peut aussi vous attraper. Ça arrive. C'est pour ça que vous avez fait une première sauvegarde d'après la cassette. Pour ne pas avoir les 10 minutes de cin... Non, c'est trop que... 100 minutes de cinématique, je crois. Pour faire les 5 minutes de cinématique, de refaire la cassette, etc. Et vous inquiétez pas, en termes de sauvegarde, même si c'est limité par les cassettes, vous n'êtes large. Vous n'allez pas avoir besoin de plus de sauvegarde que ça. Moi, c'est là où j'ai perdu du temps. J'ai perdu énormément de temps. Parce que là, du coup, j'avais fait tout le passage. Je m'étais fait toucher. J'ai recommencé, etc. Le temps s'accumule. Là, par exemple, on est à 20 minutes. On est à 20 minutes, mais en vérité, je dois être peut-être à 40 minutes de jeu. Ici. Et qui est compté dans le temps final. Si vous voulez faire le jeu en moins de 4 heures, c'est important de ne pas recommencer. Vaut mieux que vous quittez sur le camp de titre, recharger la dernière sauvegarde. Vous ne perdrez pas de temps. Plutôt que de recommencer et d'accumuler du temps en plus. Et du coup, ne pas avoir le moins de 4 heures et devoir recommencer tout depuis le début. Parce que vous avez fait l'option recommencer que de charger. Je sais que vous n'avez pas voulu me déranger. Mais vous ne devriez pas avoir fait ça ! Vous n'avez pas fait ça ! Vous n'avez pas fait ça ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! Ce qui est marrant, c'est que cette scène, malgré qu'on s'est fait planter par un tournevis et on nous a coupé un membre, ça ne nous fait pas de dégâts. Ça ne nous fait pas de dégâts, donc c'est tout bénef. Ah, je n'ai pas à préciser, parce que j'étais en train de parler d'autre chose, mais entre-temps, on a réussi à récupérer la première pièce. C'est pour ça que vous avez le montage qui est propre et tout. pour vous dire, justement, attention, il faut récupérer ça. Donc là, deux possibilités aussi. Sauvegarder avant de monter. Vous descendez l'escalier, vous sauvegardez. Ou, vous récupérez le pistolet, toutes les munitions, vous redescendez, vous sauvegardez. C'est comme vous voulez. Voilà, on a 27 balles pour tuer Mia. Il faut faire très attention parce que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. On monte l'échelle, on l'active, on va se planquer au niveau de la porte. Et on va lui tirer dessus. Tirez vraiment doucement, essayez vraiment de plus la toucher que de rater. Parce que vous n'allez pas pouvoir rater beaucoup de balles. Vous êtes assez limités, c'est pour ça que de sauvegarder avant pour pouvoir recommencer assez vite sans prendre du temps en plus, c'est important. Parce que Mia, elle n'est pas simple à viser parce qu'elle bouge beaucoup. Elle bouge beaucoup, elle est très rapide et elle n'est pas étourdie régulièrement. Donc là, on se planque ici et elle a une interaction un petit peu spéciale parce que du coup, elle ne va pas péter cette porte mais elle va se téléporter derrière. On va en profiter, on se caler au niveau de la porte, on lui tire dessus. Dès qu'elle est un peu proche, on ferme la porte. Ce qui va l'obliger de couper la porte. Et nous, on fait le petit tour dans le couloir pour pouvoir lui vider le chargeur et la tuer. Une fois que vous avez un cul Mia, il n'y a plus qu'à tourner en vous tournant un petit peu en rond jusqu'à ce que Jack vous attrape. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Allez, vous n'êtes pas à nous maintenant. Vous avez un travail à faire. Où est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Rise and shine sleepyhead ! C'est l'heure de la soirée ! Qui sont tous ces gens ? Où est Mia ? Edith, c'est bon ! C'est un b*** ! C'est pas un b*** ! C'est un b*** ! C'est un b*** ! C'est un b**** ! Mais cette carte ! C'est un b*** ! Il faut cette usurer ! Come pour le chęp ! Tu ici , c'est ça ! Il faut que j' 내�ppe ! Il faut laaltre de la car ! Je suis l sécurité ! V Chef leur de la part ! Je viens d'entendre ! Oh, je vous en perdiste ! Il n' Side du Web ! Il n'esteait d'ふ d'être ! C'était un déjeuner un déjeuner un déjeuner. C'est un bébé. C'est malheureux ! J'espère que c'est un cop encore ! C'est malheureux, PIGS ! Je suis revenu pour toi. Bon. Maintenant qu'on a fini de déjeuner, on va pouvoir passer... ...au jeu. On a enfin fini l'introduction. On va voir une partie un petit peu taquin. Parce que si vous n'avez pas l'habitude d'esquiver Jack, ça peut être compliqué. Donc c'est la seule fois où je vous dirais que recommencer, c'est une bonne option. Parce que ça vous invitera de retaper toute l'intro. Ou en tout cas, si vous avez sauvegardé avant Mia, de refaire Mia. Et de retaper la cinématique, parce qu'on ne peut pas les passer sur R7. Donc, on va chercher Jack. Écouter la musique. Ça veut dire qu'il nous poursuit. On va se cacher derrière la table. Parce que quand on est derrière la table, quand on est dans cette place, dans cette pièce, il va automatiquement casser la table. C'est le premier truc qu'il va faire. Du coup, on va faire demi-tour. On va le forcer à faire une deuxième action. Voilà. On le force à casser le mur. On va passer direct à gauche. Ne refermez pas les portes, c'est une paire de temps. On va prendre les clés. Alors, vous pouvez essayer de toucher la porte. Ça vous permettra d'avoir le flic qui apparaît plus vite. Mais, si comme moi, vous avez Jack qui est derrière vous, vaut mieux que vous fassiez demi-tour que vous fassiez tourner dans l'autre sens. C'est la seule partie qui est assez aléatoire, ça va dépendre de vous. Et ça va dépendre de comment vous vous sentez face à Jack. Vous voyez que moi, j'ai esquivé 2-3 de ses coups assez facilement, mais c'est parce que j'ai l'habitude de le faire aussi. Une fois que Jack n'est pas dans la pièce, c'est très important que Jack ne soit pas dans la pièce avec vous et que vous ne soyez pas repéré. Si vous êtes repéré et que vous ouvrez la trappe, il va automatiquement vous attraper et vous amputer. Et une fois qu'on a ouvert la trappe et qu'on est dedans, vous êtes safe. Vous pouvez respirer. Vous allez avoir quelques trucs à récupérer. Vous allez pouvoir surtout sauvegarder avant le prochain truc qui nous attend. Vous avez deux sauvegardes en plus. Le plan de la résidence, tous les plans du jeu ne sont pas des documents à récupérer. Et vous verrez qu'il y a plusieurs documents que je vais prendre et lire, mais que je ne vais pas compter. Parce qu'il y a 32 documents à récupérer, mais il y a plus de documents au total dans le jeu, mais certains ne comptent pas. Donc vous serez signalé quand c'est un document qui compte. Pour l'histoire des documents, donc l'herbe, il ne faut pas la prendre. Non, ça ne sert à rien. Premier, enfin quatrième document, premier des deux documents de la résidence, c'est ici. Cinquième document. Vous allez avoir votre deuxième pièce antique ici. C'est quoi cette démunition ? Ah oui, il y a des démunitions de pistolet. Démunitions de pistolet, c'est toujours cool. Et ne vous inquiétez pas, sur la vidéo, tous les documents, pièces que je ramasse sont numérotés. Et je ferai un point, deux points avec vous, au moment clé de l'histoire. Donc au moment où vous n'allez plus pouvoir faire demi-tour. Juste avant, je vous dirai, voilà, il vous faut tant de documents, tant de pièces, et tant de Mister Everywhere. ... 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 dire jack et on va lui donner quatre balles de pistolet améliorée dans la tête vous comprenez et ensuite quatre dans son point faible dès qu'il ouvre on lui donne des coups de couteau on prend la tronçonneuse on démarre la tronçonneuse le taille vous avez vu le petit succès parce que on s'est baissé au moment où on a esquivé enfin où il a attaqué ce qui nous permet d'avoir le succès à un cheveu près ensuite le combat est assez simple vous le tailladez vous esquivez jusqu'à qu'ils sortent son point faible et vous le tronçonner quand il casse le pilier vous avez vu je me suis mis devant lui c'est beaucoup plus simple pour l'esquiver par la suite sinon il ya de grandes chances qu'ils fassent un coup un peu plus large et qui vous touche tout simplement et ça peut poser problème la majorité des coups que fait jack vous allez pouvoir les esquiver en vous baissant et dès qu'il est mort surtout partez loin 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 parce que sinon vous allez prendre des dégâts ensuite on a juste à attendre que le jeu nous laisse consommer la barrière alors après ici on va avoir pour cette phase du jeu on va avoir un dernier truc à esquiver quelques ennemis esquivés à grand chose mais ça reste important d'arriver à les esquiver même si vous allez pouvoir avoir premier objet de son gratuit entre guillemets donc qu'est ce qu'on fait on se met ici qu'en fait il ya un molded qui est derrière la porte à gauche qui est verrouillé et il ya celui qui est là où il y avait les l'incinérateur il sort de là ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire tourner un petit peu autour de la table où nos joueurs de dbd vont savoir faire vous le faites tourner faut le faire tourner un petit moment il faut surtout prêter attention au deuxième molded qui se retrouve derrière la porte jaune parce que lui ne bouge pas mais il va disparaître au bout d'un moment et nous c'est ce qu'on veut voilà vous entendez il a disparu donc on va pouvoir ouvrir la porte est passé et ensuite on monte en termes d'inventaire on récupère la pièce qu'on avait eu au tout début parce qu'on va on va les utiliser vous posez aussi le couteau à ce moment là c'est intéressant de le poser je pense que vous allez avoir assez de balles de pistolet pour ouvrir avec alors ceci est un document mais il ne compte pas dans la complétion 8e pièce antique dans les toilettes des balles de pistolet amélioré ici c'est très important de les prendre ça reste une ressource assez rare et faut les prendre stéroïdes je vais vous montrer comment ça s'utilise ça augmente votre vie max ceux qui ne savent pas donc c'est super intéressant cinquième mystère et vous allez voir regardez bien je vais montrer un exemple de quand on est blessé vous allez voir que l'écran redevient clean voilà moi je les utiliser direct parce que je ne prends pas de dégâts donc j'en ai pas besoin j'ai pas besoin de les garder pour quand je me faire toucher ou quand j'ai eu ma vie dans le rouge utilisez les quand votre vie est basse c'est un peu plus long à utiliser qu'un objet de son classique je sais mais ça vous remet toute votre vie en plus de vous l'augmenter donc c'est bénef et surtout ça ne compte pas en tant qu'objet de son utilisé ce n'est pas un objet de son c'est un objet pour vous améliorer c'est pas pareil et vous avez peut-être vu pour ceux qui étaient un peu plus attentif si vous utilisez et que vous utilisez votre bouton appui sur votre bouton de garde en même temps vous allez annuler l'animation ça sera beaucoup plus rapide c'est très important savoir maîtriser aussi sur ce jeu donc vous avez vu on a récupéré une pièce des documents et à mr everywhere pardon c'est pour ça qu'il ya les annotations c'est quand j'explique des trucs en même temps il se passe beaucoup de choses des fois il va y avoir rien dans le jeu il n'y a rien d'expliquer des fois il ya des 36000 choses expliquées en même temps on récupère tout ça les agents de séparation seront très utiles aussi les agents de séparation ça va vous permettre de récupérer un composant général un composant très intéressant d'objets par exemple si vous l'utilisez sur des balles améliorées vous allez récupérer de la poudre à canon qui permet de faire des balles améliorées si vous l'utilisez sur un objet de soin amélioré ça va vous donner une fluide chimique rouge donc c'est important à utiliser enfin c'est important à garder il faut utiliser avec parcimonie on verra que moi je l'utiliserai d'une façon un peu spéciale parce que en termes de chance sur le jeu j'ai eu la pire possible en espérant que vous vous ayez pas la même mais moi j'ai vraiment eu la pire possible c'est à dire que je me de ressources possibles intéressantes en tout cas et j'ai quand même réussi à me démerder vous votre objectif je dirais en termes d'objets que vous allez pouvoir garder si pour votre sécurité pour que ce soit un peu plus simple pour vous garder tous les fluides dans les agents de séparation dans votre coffre d'accord gardé sur vous les grands trois grands objets pour vous soigner je dirais de les garder avec vous tout le temps mais ce qui est un peu bête c'est que ces objets de soin quand on utilise l'agent de séparation ça nous donne le fluide rouge qui est très important aussi et qui permettrait justement de pas se retrouver dans la même sauce que moi je l'ai été mais ça c'est à vous de voir c'est ce que vous sentez de pas avoir d'objets de soin pour avoir plus de munitions ça c'est comme vous le sentez mais typiquement en termes d'inventaire ce que vous devriez avoir c'est d'avoir les stéroïdes ils peuvent être utilisés rapidement dans votre inventaire au cas où vous êtes dans un combat vous vous êtes fait toucher vous allez mourir vous appuyez sur votre inventaire tac vous utilisez le stéroïde et c'est bon vous êtes vous avez toute votre vie on sait plus un problème ensuite je vous dirais d'avoir un objet de soin avec vous et attention si vous voulez les trois soins au moins en succès donc les antiseptiques c'est pas automatique gardez bien que trois soins et vous pouvez voir en plus dans quand vous mettez pause vous regardez vos stats il ya écrit le nombre de soins que vous avez utilisé donc c'est un très bon tracker pour savoir si vous avez le droit encore de vous soigner ou pas ethan si vous trouvez ça je sais que je ne peux pas attendre rien de vous la cassette de mia alors vous allez vous avez un succès de juste qui est de pas se faire repérer par marguerite je vais vous montrer comment on fait c'est assez simple c'est vraiment pas compliqué du tout à faire la deuxième cassette du jeu sur quatre donc c'est un chemin ce chemin scripté donc il n'y a pas de vous pouvez pas vous tromper vous inquiétez pas vous avancez un peu comme j'ai fait à part après la caisse et ensuite dès que vous voyez la porte s'ouvrir vous faites demi-tour marguerite va sortir vous planquer derrière la caisse vous restez accroupi c'est important de rester accroupi si vous êtes debout marguerite va voir votre tête et mon téléphone qui sonne je suis désolé marguerite va voir votre tête et va vous repérer là ce que vous allez faire c'est attendre que marguerite passe la porte elle va fermer la porte et vous allez pouvoir courir de l'autre côté quand vous arrivez dans cette salle vous allez directement passer sur la droite pour vous cacher derrière cette fenêtre vous avez vous avez un visuel sur l'énigme que vous allez faire et sur marguerite là il faut attendre un petit peu parce que il faut que marguerite sort de cette pièce et tout est scripté vous inquiétez pas elle fera pas de trucs aléatoires qui pourront vous potentiellement vous mettre dans la sauce vous avez juste à attendre et sorte de la pièce et je vous dirai exactement quand faut sortir vous regarderez la vidéo comment moi je sors parce que si vous allez trop vite elle va vous repérer en attendant si vous avez aimé cette vidéo si cette vidéo a pu vous aider pour avoir des succès ou réaliser réaliser des succès que vous n'arriviez pas de base ou si tout simplement vous l'avez aimé pour moi n'hésitez pas à liker commenter partager ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à vous abonner et à devenir membre aussi par la même occasion je rappelle qu'on a des objectifs d'atteindre les 1000 abonnés on a 649 actuellement et on a aussi un objectif de 10 membres on est à 8 actuellement n'hésitez pas à devenir membres et abonnés qu'on puisse atteindre ses objectifs et le fêter tous ensemble là vous inquiétez pas marguerite elle est sur la droite la porte est ouverte de base vous n'avez pas besoin de la toucher marguerite est juste derrière si vous la fermez la porte elle va vous repérer et vous vous touchez pas la porte vous la laisser faire et fait ses bidouilles et ensuite elle va repartir bredouille parce que vous êtes des véritables ninjas elle ne vous a pas vu quand elle va partir en tapant du pied comme ça c'est le moment où elle va sortir de la salle de la pièce et dès qu'on la voit partir on peut rentrer dans la salle et on peut faire l'énigme quand on fait l'énigme ça arrête le temps donc vous n'avez pas à vous inquiéter vous inquiétez pas on a bientôt fini la cassette vous allez pouvoir respirer il reste juste une dernière marguerite à esquiver il est peut-être la plus taquine à esquiver je dirais et ça demande d'être réactif quand même qu'on l'active on se cache bien derrière cette petite tas d'objets de détritus elle a prêté attention à ce qu'elle va dire parce que c'est là c'est c'est notre clé pour savoir quand on va partir parce qu'elle sera retourné quand elle va dire ça voilà on a dit accepte nous c'est le moment de partir parce qu'elle est retourné totalement et vous allez pouvoir passer vraiment facilement une fois que vous êtes passé dedans vous êtes vous êtes bon une fois que vous êtes descendu dans la trappe c'est fini c'est le script bien joué à vous vous avez débloqué les reines de l'infiltration et bisou mille on se retrouve tout à l'heure on a pas fini avec elle retour avec etan maintenant on a quasiment tout ramassé dans la maison on a tout ramassé dans la maison mais on ne peut pas le reste qu'on a besoin de ramasser on ne peut pas le ramasser maintenant on doit progresser dans l'histoire pour avoir les clés qui nous manquent du coup on va sortir moi je dis ça je dis des bêtises en fait on a encore un petit truc à récupérer mais on est obligé de sortir pour ça en termes d'inventaire on va poser la cassette de milliers on va garder les têtes de chien bien évidemment on va garder nos pièces on a 7 sur 8 on a bientôt notre huitième pièce qui est très importante vous allez voir qu'elle nous permet d'avoir un objet incroyable peut-être parmi vous ils auraient été tentés de prendre la pièce de défense mais la pièce de défense elle n'est pas si efficace que ça et on n'a pas assez de pièces pour tout récupérer en mode en mode survie donc c'est un peu problématique il faut vraiment choisir et je fais le meilleur choix pour que ce soit le plus simple on a récupéré le kit de réparation pour réparer le fusil à deux cartouches excellent fusil meilleur fusil à pompe du jeu on a un Mr. The Weaver ouf je le dis très mal en plus ça va bon je le dis bien ensuite entre les deux escaliers on a un petit truc à enlever qui va nous permettre d'accéder à notre huitième pièce en tout cas huitième pièce de dans la maison c'est notre onzième pièce en vérité mais huitième pièce actuellement dans l'inventaire et on va pouvoir avoir un super bonus la pièce d'assaut la pièce de défense de fer qu'on va pas avoir parce qu'on aura pas cette pièce pour prendre et nous sert pas on utilise les huit pièces et on va voir là cette pièce d'assaut cette pièce d'assaut qu'est ce que c'est qu'est ce qu'elle fait pourquoi elle est si incroyable vous allez me dire la pièce d'assaut vous permet de faire beaucoup plus de dégâts alors je dis beaucoup peut-être que j'abuse un petit peu parce que elle vous donne 10% de dégâts supplémentaires que ce soit le coup de couteau pistolet tous les dégâts que vous allez faire vous en infligez 10% supplémentaires ce qui est excellent on va pas passer par 4 semaines c'est excellent on va plus de dégâts on va plus de dégâts on va plus de dégâts et voilà on est dans la caravane de Zoé on a récupéré le lance grenade qui a un emplacement bien différent en survie et heureusement il est aussi proche le lance grenade il nous sauve la vie et on va pouvoir virer la clé scorpion elle va pas nous servir pour la prochaine section on va virer un peu de balles de pistolet parce qu'on en a beaucoup on a pas besoin d'autant de balles de pistolet pour le moment on a pas besoin d'autant ou on a besoin d'autant sort du handi nous dis nous tout qu'est-ce que t'as fait bon on en a pas besoin voilà on garde le lance grenade et le fusil à pompe c'est le principal c'est surtout surtout le lance grenade qui va nous servir le fluide rouge qui va nous permettre de faire deux grenades incendiaires ce qui est très important grenade incendiaire ça va être un peu le nerf de la guerre pour une partie du jeu on va en avoir besoin d'énormément on a trois sauvegardes supplémentaires on va bien évidemment en utiliser une et on va pouvoir ensuite attaquer la marguerite on va en profiter pendant que on fait le chemin jusqu'à la suite du jeu n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter la vidéo de la partager bien évidemment vous abonner ou si vous voulez soutenir la chaîne de devenir membre on a l'objectif d'avoir 10 membres au total on est à 8 sur 10 et pour les abonnés on est à 649 on vise les 1000 abonnés ça monte assez vite alors n'hésitez pas à vous abonner également pour faire grossir ce nombre qu'on puisse péter tout ça tous ensemble une fois que l'objectif sera atteint alors ici il faut faire assez vite vous tirer bien entre les deux nids avec le lance grenade incendiaire de toute façon vous n'avez pas le choix vous avez que des grenades incendiaires à ce stade sinon vous allez vous faire toucher les frelons ils tapent super vite je ne sais pas si c'est des frelons exactement des saloperies qui volent voilà tapent assez vite donc il faut quand même être assez réactif sur ce moment là alors c'est une section du jeu il va peut paraître impressionnante parce qu'il y a quand même pas mal de choses à esquiver il y a quand même Marguerite qui va nous poursuivre mais au final c'est assez simple si vous prenez la même route que moi il n'y a quasiment pas de danger et petite note sur la cinématique qu'on vient de voir avec Mia et Lucas vous n'êtes pas obligé de la regarder si vous voulez économiser une ou deux minutes de temps de jeu vous pouvez tout simplement récupérer l'objet et puis partir bien tirer dans l'angle du voxel nevier pour casser et le nid et éviter d'avoir plus d'insectes et les araignées qu'il y a sur l'armoire on y accédera un peu plus tard c'est toujours intéressant vous l'avez vu la petite pièce antique mais je peux pas ramasser on est plein on a trop d'objets sur nous allez sordion tu peux le faire nickel un peu galère à la souris parce que c'est très 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 sensible j'avais pas l'habitude de jouer à la souris sur ce jeu j'ai toujours fait la manette c'est la première fois que je le faisais à la souris c'est un petit peu plus galère mais bon c'est une question d'habitude remettre de premier son on touche pas c'est un objet aléatoire si c'était un fort je l'aurais pris pour avoir du fluit chimique rouge alors le lance flamme je récupère toutes les armes du jeu on récupère toutes les armes du jeu mais le lance flamme on ne va pas le faire je vais pas l'assembler pour la seule et unique raison à partir du moment où vous avez assemblé le lance flamme donc c'est le brûleur et et le corps je sais plus comment s'appelle la deuxième partie on verra ça assez tôt quand vous assemblez les deux dans les conteneurs où il y a des objets random vous allez avoir euh comment ça s'appelle vous allez avoir du combustible en plus alors déjà que moi le jeu il voulait pas me donner des munitions des armes que j'utilisais et il voulait pas me donner des soins forts que je puisse les séparer alors si en plus j'avais du combustible en plus d'une arme qui ne me sert pas une catastrophe donc vous si vous voulez utiliser le lance flamme libre à vous sinon suivez comme la vidéo le lance flamme ne vous servira à rien parce que le lance flamme il sert principalement à enlever les araignées sur les armoires donc euh ou à casser aussi les nids de frelons c'est bien euh dans les autres difficultés parce qu'on a pas encore le lance grenade à ce stade mais là on a le lance grenade incendiaire qui fait très bien le travail on aura assez de munitions même moi qui vraiment très peu de chance au niveau de mes drops alors oui je parle des fois je parle du anglais donc j'ai des mots qui sortent en anglais parce que c'est des habitudes de jeu mais euh quand je dis drop c'est tout ce que vous allez pouvoir obtenir je sais même pas je parle même pas je vais même pas dire c'est quoi l'équivalent en français euh ouais non ça vient pas pense pas donc une fois qu'on a la manivelle on repasse par le chemin et on écoute bien parce qu'il y a marguerite qui devrait être à côté donc là on attend un petit peu il y a vraiment rien d'autre à faire vous attendez un petit peu vous écoutez qu'elle ouvre la porte ou qu'elle passe et sinon vous entre ouvrez la porte c'est à dire vous appuyez une fois sur votre touche pour interagir et Tan va entre ouvrir la porte et vous pouvez regarder marguerite a un oeil derrière la tête si vous ne le savez pas maintenant vous le savez si jamais elle vous voit avec cet oeil là elle va aussi euh vous agresser elle va lancer une boule de d'abeilles un truc du genre ce qu'il faut faire c'est vous fermer la porte et vous faites demi-tour vous allez au fond de la pièce ça va pas vous atteindre et ensuite marguerite va continuer son chemin pièce antique on va tuer le reste avec le pistolet ici je vais vous demander de faire très attention parce que moi il y a on le verra un peu plus tard dans la vidéo mais j'ai dû taper un aller-retour en plus parce que j'avais oublié deux pièces antique dans cette zone rien de grave parce que c'est très rapide à récupérer mais je veux le signaler vous allez pas les voir tout de suite dans la vidéo vous les verrez plus tard mais si vous vous faites vous prenez cette vidéo comme un guide et que du coup vous faites pour voir toutes les pièces ça vous fait économiser bien 5 minutes de jeu quand même pendant qu'on a récupéré la clé corbeau clé corbeau qui dans les autres difficultés vous permettent d'avoir le lance-grenade et là c'est intéressant de retourner dans la maison principale récupérer quelle lance-grenade à l'injecteur cartouche de fusil ça on aime bien j'ai cru voir 6 le jeu m'a donné 6 cartouches de fusil non faudrait que je re-regarde ça au montage ah Marguerite c'est pas grave elle est 2 de tension quand même donc on a le temps de passer alors vous voyez dans cette zone là où on est passé tout à droite où Ethan il a dit plein de gros mots pas gentil il y a une pièce qui est dans le à côté du trou au niveau de la sortie allez vous la verrez plus tard donc regardez où elle est en avançant dans la vidéo mais vous devez la récupérer avant ce sera plus simple pour vous pendant que Marguerite nous pousse après cette téléportée c'est pas bien ça donc ce qu'on va faire un coup de lance-grenade deux coups de fusil à pompe pistolet avec les balles améliorées ça suffit non de chance ça suffit alors moi c'est les balles améliorées pour être sûr donc j'ai dû viser la tête ça fait plus de dégâts mais une une grenade de grenade incendiaire dans la bouche deux coups de fusil à pompe de ce fusil à pompe je précise parce que l'autre fusil à pompe pue je le dis honnêtement il pue l'autre fusil à pompe il fait pas autant de dégâts il est pas aussi efficace que celui-là celui-là il one shot quasiment tout bon sauf les boss l'autre c'est pas le cas une fois que marguerite est mort il y aura plus de de frolon qui passe comme ça donc on peut aller ici récupérer le combustible solide et des cartouches de fusil à pompe et ensuite on peut utiliser la clé corbeau pour la suite du jeu vous voyez là bien voilà il est à droite là à droite maintenant je serais allé à droite à ce moment-là j'aurais récupéré la pièce c'est vraiment dans le vous regardez vous sortez du mur je vais repasser je vais vous le redire après et c'est vraiment juste à côté et je l'ai complètement zappé je sais pas pourquoi bon après ça arrive j'avais d'autres choses en tête surtout que j'ai dites-vous dans ce genre de vidéo quand je ramasse tout je suis constamment en train de de penser est-ce que j'ai pris ce document est-ce que j'ai pris ça est-ce que j'ai pris ci est-ce que j'ai pris ça surtout que une petite erreur de ma part enfin c'est pas une erreur à proprement parler c'est que juste j'aurais pu m'arranger la vie euh de le faire ça voilà un brûleur et l'injecteur qu'on a tous les deux donc on a toutes les armes du jeu les armes c'est une des armes du jeu qu'on peut ramasser que du coup on utilisera pas donc on laisse dans le coffre pour éviter de d'avoir du combustible en plus dans les objets qu'on peut ramasser de façon aléatoire je disais quand je fais ce genre de vidéo je suis toujours en train de penser ouais je suis en train de regarder si j'ai déjà pris la pièce alors que bon je sais que je l'ai pris mais faut double check mais c'est surtout au niveau des documents parce que comme dans celui là il y a des documents qui ne comptent pas et que je me rappelais plus quels documents comptaient du coup j'ai pris tous les documents qui existaient du jeu alors que j'aurais pu juste aller sur un site pour répertorier les 32 documents qui comptent c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au montage c'est ce que j'ai fait quand je finis le jeu mais bon c'est pas bien grave c'est pas bien grave le principal c'est que tous les documents étant récupérés et que tout va bien voilà ça c'est un document qui compte la lettre d'avertissement de Marguerite on a un gros coup de pression à Zoé on va ouvrir le coffre et on va pas on va pas interagir avec tout de suite parce qu'il met 3 plombes là à s'ouvrir donc on va prendre le reste ici même si on peut on revient plus tard donc on va pouvoir le récupérer un peu plus tard 15ème document 12ème double head on interagit avec ça ça sera plus rapide tout à l'heure quand on aura la lanterne sinon là on doit faire il manque un truc au balançoir qu'est-ce que c'est et après on peut mettre la lanterne mais là on met la lanterne directe et on est tranquille c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà donc c'est parti et hop c'est parti voilà qu'est-ce que c'est parti Il me dit ouais T'aurais pu me prévenir au sujet de ta mère Désolé elle est morte de rire Elle est morte de rire et fait Ah ouais c'est pas grave t'as géré Ouais bah j'ai failli crever t'es gentille Y'a rien de drôle là dedans C'est tout bon que la La mère quoi Un peu atypique Enfin bref Du coup on est sorti de la première section Là le prochain gros truc qu'on va avoir C'est la mère Pardon excusez moi Un petit peu malade C'est la mère et en plus j'ai rigolé tout seul Je me suis étouffé tout seul Ça Y'a personne d'autre qui fait ça Je suis le seul Donc là on va récupérer surtout Tous les conteneurs Tous les Je pense qu'on peut nous donner 16 balles de pistolet c'est excellent Combustible on touche pas on en s'en fout On prend de la place On a pas de crochet pour ouvrir tous les coffres du jeu En survie On en a que 5 au total Et du coup on doit vraiment bien les utiliser parce que Est-ce qu'il y a un conteneur qui a un crochet Euh qui a une pièce dedans Oui Alors pas sur ce poteau le poteau qui était derrière il y avait une pièce antique Mais ça c'est pas grave à la limite Enfin si c'est grave Je raconte là c'est très grave d'oublier ses pieds sans titre Parce qu'on va en avoir besoin maintenant Et c'est pour ça que j'ai fait demi-dour Parce que je m'en suis rendu compte après Je m'en suis rendu compte après que J'avais pas ce qu'il me fallait Où ce qu'il nous faut pour le combat contre Marguerite Mission de magnum que On a vu sur la carte La photo qu'on a pris en montant C'est des trucs cachés Vous avez juste besoin de les prendre Alors je sais pas s'il faut les examiner Moi je les examine par précaution Mais normalement je crois que juste les prendre Après vous pouvez les jeter Et c'est pas C'est ce problème réglé Donc là Il nous manque deux pièces antiques Que je peux ramasser et que j'ai pas ramassé Du coup Ce que je vous ai dit tout à l'heure On va le faire maintenant Comme ça vous allez bien pouvoir voir où elles sont On a 31 balles De pistolets améliorés Ce qui est très bien Par contre là où on pêche un peu Et qu'on a pas assez de grenades incendiaires Là dans l'idéal il m'en faudrait deux de plus Donc il faudrait que je puisse en faire une de plus Mais ça a pas été le cas malheureusement Enfin la pièce antique Parce que j'ai pas eu assez de fluide De fluide rouge Donc le fluide amélioré Et ça c'est purement A cause de l'aléator Parce que j'ai eu beaucoup de petits soins Et j'ai eu pas mal d'autres balles En vrai J'ai eu d'autres balles De pistolets J'ai eu beaucoup de balles de pistolets J'ai eu beaucoup de balles de fusil à pompe Bon 18 balles de fusil à pompe C'est très bien On en utilisera un peu plus Quand je vais me rendre compte Que bon bah le jeu C'est mignon mais J'ai pas que le fusil à pompe dans ma vie Même si c'est un de mes fusil à pompe préférés Tout est reconfondu C'est un des Les fusil à pompe les plus efficaces Et c'est très 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 jouissif De tirer avec J'ai beaucoup le feeling de cette arme Juste le fait de pouvoir Annuler l'amélioration Enfin le rechargement En toute fin Ou même Après chaque tir D'utiliser la garde Pour Arrêter l'animation Et pouvoir tirer plus vite C'est vraiment un truc Qui moi me fait kiffer Le stabilisateur Qui est très important Le document de Mia Que j'ai fait que maintenant Le magnum Qu'on ne pourra pas faire Avant la fin du jeu Mais qui ne nous servira pas Avant la fin du jeu De toute façon Voilà Donc nous on va pouvoir sauvegarder Si vous avez tout récupéré Je vous conseille de sauvegarder Avant le combat contre Marguerite Parce que Marguerite Elle peut être C'est violente Et si vous pouvez Ne pas utiliser de soin Face à elle C'est très bien aussi Allez plus de place Dans les sauvegardes Allez Il y a trop de sauvegarde Ce qui me fume C'est que j'ai plus de sauvegarde En mode normal Qu'en mode survie Avant que j'ai fait ce challenge C'est parti du coup Pour combat contre Marguerite Marguerite On commence par Le lance grenade On enchaîne avec le fusil à pompe Et on finit avec le pistolet Avec les balles améliorées Donc ça va faire 1 Grenade incendiaire 2 Deux coups de fusil à pompe 4 Le pistolet Ici vous avancez Vous reculez Direct Et 1 2 4 On fait demi-tour On va direct à gauche On va se caler au niveau des tonneaux On recharge tout Et elle va être en haut direct Une balle de pistolet Lance grenade Vous essayez de le mettre Un petit peu à gauche Pour tuer les araignées Qui est à côté Et ensuite vous tirez 1 2 Et ensuite pistolet Jusqu'à qu'elle soit Étourdie Une fois qu'elle fait cette animation Elle va repartir Sur le trou le plus proche Le trou le plus proche Étant celui d'en haut Donc du coup on recharge Si vous la faites pas Si vous les tournissez pas Elle remonte dans le trou juste en haut Vous allez galérer Parce que du coup Elle va partir aux fraises Elle va partir aux fraises Il va falloir la courser Elle va peut-être vous choper Ça sera un peu plus long Et pas pratique Et du coup Grâce au flux de chimique rouge J'ai pu J'ai pu en faire plus Ensuite faut bien écouter Voir s'il revient pas C'est qu'elle est partie Poser des abeilles Donc là elle est repartie On se remet au même endroit Et on écoute Voilà Vous entendez là le petit bruit Parce qu'elle est partie Poser des abeilles Donc on commence On va pas à l'étage Alors elle est en bas On va là Elle peut être Sur ce mur là Elle peut être en haut aussi C'est pour ça qu'on passe Par en haut directement Et on va pas par en bas Parce que si elle est en haut C'est un peu plus compliqué Ensuite on a juste A donner un petit coup De pistolet Dès qu'elle s'est levé Un petit coup de lance-grenade Ça mange pas de pain Et ensuite Bon bah On vous la bourrez Comme vous pouvez Elle est partie Dans un trou On va Bah bien jouer Sordion Non c'était pas un fluide chimique Fort C'était Un son fort C'était un son normal En fait vous voyez On a eu de la chance Parce qu'elle est partie Poser une abeille ici Donc du coup On a rechargé Tiré On attend Voilà On attend toujours Un petit peu Qu'elle fasse ce saut Parce que quand elle fait Ce saut Ça veut dire Qu'elle est en phase 2 Et qu'elle est bientôt morte Et là en fait Je l'avais tellement bourré Juste avant Que deux balles De fusil à pompe Ça suffit pour la tuer Je me demande pas Si le lance-grenade Ne l'avait pas tué d'ailleurs Et voilà Marguerite C'est fini On a plus qu'à bien Ramasser la lanterne On n'oublie pas Sinon vous tapez Un aller-retour Ça serait dommage Et ensuite On va Bon on va se régaler Parce qu'il y a quand même Pas mal de choses Il y a du combustible lourd Alors le fluide chimique Le jaune Je ne prends pas Et il me sert pas De tout le jeu Alors si j'en prends C'est par erreur Comme vous avez vu Je vais pas m'en servir De tout le jeu Parce que Ce qu'on peut faire avec Ne va pas m'intéresser Ça va pas être des objets Qui vont m'aider Concrètement Ça c'était mon premier Soin fort Faut quand même se le dire C'était mon premier Alors Avec un peu de chance Vous devriez en avoir Avant Sordion Sordion On n'a pas de chance Je n'ai pas eu de chance Si le chimique jaune On ne veut pas Toutes les balles On récupère Vous voyez que les balles De pistolet J'en avais beaucoup J'en avais Parce que j'ai dû en utiliser Beaucoup Et ensuite On n'a plus rien A ramasser On va pouvoir sortir On n'oublie pas La pièce antique Qui est sur le bureau Il y a des munitions De magnum Qui étaient dans le coin Magnum Qu'on ne va pas utiliser Jusqu'à la fin du jeu Donc c'est pas très grave Alors si vous les oubliez C'est chiant Je ne vais pas vous dire Le contraire Mais Après vous pouvez vous démerder Parce que là où vous allez l'utiliser Vous allez devoir utiliser Toutes vos armes De toute façon Du coup Agent de séparation On va récupérer Le fluide rouge On va Sauvegarder Ceci nous attend Alors Ce n'est pas Ce n'est pas dur en fait Parce qu'il faut juste connaître Où sont les ennemis Et avec le fusil à pompe Ce n'est vraiment pas un problème Là le pistolet Je vous conseillerais même D'enlever les balles améliorées Ne gardez pas Les balles améliorées Avec vous Parce que vous n'allez pas En avoir besoin Là c'est un stéroïde Donc ça ce sera Un son en plus pour vous Alors Comme j'ai dit Posez les balles améliorées Parce que vous allez devoir Changer entre Balles normales Balles améliorées Et dès que vous changez le chargeur Vous rechargez Complètement A chaque fois Et là On ne va pas tarder A changer de pistolet Donc on ne veut plus Utiliser Enfin on ne veut pas Gaspiller plus de De balles améliorées Que nécessaire Là j'en ai 10 dans le chargeur C'est suffisant Pour tout ce que j'ai à faire J'ai pas besoin D'en avoir plus Il y a toutes ces zones Escriptées Pas grand chose à faire On a un truc On a un truc à récupérer Ici Ça va être Un crochet Il n'y a pas de document Aussi Le crochet Qui est en haut Dans la moisissure Il n'y a pas de document Il n'y a pas de document Dès que vous ouvrez la porte, il y a un Molded qui vous attend. Vous attendez bien qu'il finisse de crier et ensuite vous lui tirez dessus parce que sinon, il ne va pas mourir. Alors que c'est censé le tuer en un seul coup. Le deuxième va tomber du toit. On l'ignore, on continue. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Allez, on fuit. A droite, il va y avoir un Molded aussi. Vous lui mettez une balle dans la tête. Si vous ratez et que vous lui tirez une balle dans le corps, ça va le repousser. Si jamais ça arrive et que du coup vous le repoussez et que vous ne le tuez pas, ce n'est pas grave. Continuez. Il vaut mieux que vous continuez plutôt que vous gaspillez plus de balles. Du coup, direction la caravane, on va retrouver Zoé. On a fini avec toute cette zone, tout ce qui est annexe, on va dire un peu botanique. Je ne sais même pas comment on peut appeler cette zone. Parce que c'est encore une résidence secondaire. Mais du coup, c'est fini avec cette zone. On n'aura plus besoin d'y retourner, on a tout récupéré. Confieusement, ignorez l'appel. Donc voilà, posez les balles à améliorer parce que ça ne sert à rien. Et on décroche. À part... Hey, chérie, je pensais que vous savez, je décide que Zoé a besoin de temps. Elle et Mia sont ici avec moi. Et ils se sont en train de garder ensemble. Juste les deux, quoi ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Non, non. That's family business, Ethan, and not your concern! Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little activity I've put together, just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. Il n'y a pas d'autre part ! Le premier step que je dois vous prendre, partner, c'est pour vous prendre un pique dans le frigo dans le trailer. F*** toi ! Oh, venez maintenant, ne pas être comme ça ! Vous voulez avoir du plaisir, n'est-ce pas ? Maintenant, regarde dans le frigo ! Voilà, Lucas petit pranker. Il a kidnappé sa propre soeur pour qu'on joue avec lui. Du coup, il y avait une note sur la tête du cadavre. Elle compte. D'ailleurs, c'est la tête du policier du tout début du jeu. C'est sa tête, Miskin. Qui était en train de se transformer. Il n'a pas eu le temps de finir, mais... Moi, j'aime bien ce genre de détail, parce que du coup, on peut voir à peu près... On peut voir l'évolution de la transformation. Toujours intéressant. Même si bon, les moldes, je ne suis pas très fan. C'est... Un peu caca. Enfin bref. On a récupéré le supplément qui était derrière, c'est très important. On a récupéré une énième pièce antique et... les grenades bleues. Alors, je ne sais plus. J'ai déjà oublié leur nom. On les appelait les grenades à gaz, même si ce n'est pas ça. Les... Les fan hardcore de Côte Véronica, c'est pas grave. Même si, techniquement, les grenades à gaz, ça existait avant Côte Véronica. Sur le jeu le moins connu de la licence, mais c'est pas grave. Bref. Du coup, on redescend. On équipe bien le fusil à pompe, parce que là, c'est là où lui, il va briller. On tourne à droite. Si vous n'avez pas ouvert cette porte-là, c'est pas grave, vous faites le tour, mais... Non, il n'y a pas de moldes, je crois. Ils n'apparaissent pas. Pas ici encore. La grand-mère qui était... Il y a eu une petite sieste dans... Dans la cave. Pas grave. La réplique de fusil, parce qu'on récupère toutes... Les armes. Ici, on attend bien. Il va y avoir un molded à quatre pattes. Vous attendez qu'il sorte et qu'il... Dès qu'il est sorti, il va faire une petite animation pour essayer de vous taper. Il le fait assez vite, donc il est assez réactif quand même. Mais vous faites ça. Vous faites ça. Vous attendez bien qu'il sorte et ensuite, vous lui donnez bien une petite balle entre les deux yeux. Ça suffit pour le tuer largement. Si vous avez trop de munitions de pistolet amélioré, ce qui ne devrait pas être le cas, vous lui donnez une balle de pistolet amélioré dans la tête, ça suffit. Le molded qui sort du mur, une balle dans la tête, ça suffit. Il va y avoir deux autres moldeds qui vont sortir en même temps, mais vous avez largement le temps de rendre cette porte et d'y aller. Vous vous rappelez, c'est la porte où on a récupéré une pièce antique et un bullhead. Et dès qu'on va passer là, on va avoir un molded à quatre pattes. Voilà. Si vous n'avez pas récupéré les balles de fusil à pompe au début, c'est maintenant ou jamais pour les récupérer. Vous allez avoir le molded à quatre pattes qu'on a tue nous au tout début, qui va apparaître. Mais sinon, il apparaîtra si vous prenez ici, les balles ici, vous le tuerez ici. Donc lui, on va le tuer. Il y en a un deuxième, mais lui, on va copieusement l'ignorer. On va économiser des balles. Dès que vous rentrez dans cette salle-là, ils vont disparaître. Donc du coup, on va récupérer le fusil à pompe et poser la réplique. Avant qu'on revienne dans cette salle depuis la cave, et on fera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va copieusement l'ignorer de la même façon. On a ouvert la chambre de Lucas et la chambre principale. Du coup, elle a réussi à se déplacer. Elle se déplace vite quand même, la grand-mère. Je dis ça, je dis rien. Et on va récupérer... Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Tu peux changer les balles, j'ai confiance en toi. Deux cartouches de fusil, c'est très bien. On va récupérer une extension d'inventaire, ce qui est cool. Un crochet, ce qui est génial. Une photo de trésor, ce qui est nickel. Et euh... Et c'est déjà pas mal. Il y a un document aussi qui est sur le globe. Voilà, un document qui compte. Et ensuite, on va mettre 10h15. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois qu'on a récupéré tout ça, on va pouvoir sortir. On a récupéré une des premières clés pour aller voir Lucas. Et quand... On va repasser par le même endroit parce que c'est mieux pour anticiper les molded. On va pouvoir tuer lui. Là, c'est important de le tuer vraiment. Parce que vous avez son frère qui est juste derrière. Si vous juste vous le repoussez, il y a moyen qu'il puisse vous... Ou vous taper pendant que vous tirez sur son frère. Donc vraiment, tuer lui. Le deuxième, si vous le repoussez, vous avez le temps de passer. Parce qu'une fois que vous allez dans la salle de sauvegarde, vous allez pas avoir de problème. Du coup, on peut poser le fusil à pompe nulle. On peut poser aussi la clé serpent. N'est-ce pas, Sordion ? N'est-ce pas ? Non. Bon. Y'a pas grand-chose à ramasser. Donc c'est pas un problème d'avoir moins d'espace. Mais... C'est intéressant quand même. On va dire ça comme ça. Voilà, le molded, il spawn. Il apparaît. On passe dans cette salle. Il disparaît. Il s'est retransformé en... En caca. Et on est reparti. Donc ici, on a deux documents. Alors oui, fermer la porte, ça sert à rien. On a deux documents dans cette salle. Voilà. L'interrupteur pour activer l'escalier caché. Cassette, je crois que j'en ai même plus repris de tout le jeu. Une fois qu'on est monté, on va... Prendre la cassette joyeuse anniversaire. On va... Casser... Et bah dis donc. Oh le jeu il m'a scamme un petit peu là. On va casser le bubble head. On va prendre la fausse hache. Récupérer la pièce antique. C'est un document qui ne compte pas. On les adore ceux là. Et on va récupérer la dernière pièce. Enfin la dernière clé pour rentrer. Voir ce bon vieux Lucas. Il y a le ballon qui m'a fait peur. Il m'a vraiment fait peur. Parce que je... Il n'y avait pas de bruit normalement ici. Le bruit est un peu bizarre. Sylvain... Oh... Hey buddy! Donc là, dès que vous allez ouvrir la porte, regardez bien, il va y avoir deux moldes à quatre pattes. Voilà. Il faut les tuer. Mais évidemment, restez au niveau de la porte, c'est comme ça, s'ils sont trop proches, vous pouvez juste rentrer dans la maison, ils vont repartir à leur endroit où ils sont apparus. Et après, ils vont bouger un petit peu, ils font leur vie de molded. On va aller très à gauche, poser la hache et former un 7. Un petit stabilisateur qui nous permet de recharger beaucoup plus vite. Le stabilisateur et le stéroïde. Stéroïde, je vous rappelle que vous gardez pour vous soigner à la place des objets de soin. Je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a quatre dans le jeu au total. Mais je ne les ai pas tous ramassés parce que j'ai oublié de les ramasser à la fin. Vu que ce n'était pas un objectif, j'ai oublié de les prendre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire où ils sont. Il faut qu'on passe devant. En attendant, on fait la cassette. Vous allez voir que j'ai mis un timer pour vous montrer exactement où vous allez commencer le temps et où est-ce que ça s'arrête. Après, le succès, je ne sais pas exactement quand il se débloque. Mais vous l'aurez, ne vous inquiétez pas, c'est très rapide à faire. De toute façon, en général, tous les trucs de temps, ça commence à partir du moment où vous, vous pouvez bouger. Voilà. Dès que vous pouvez, vous ramassez la bougie, vous alliez vers le cadeau. Le cadeau, le gâteau. Dès que la lumière s'est éteinte. Il va avoir un petit moment d'attente. Et vous allez ouvrir ce cadenas en premier. Donc le mot de passe pour ça, c'est l'espèce d'enfant avec la batte de baseball. La tombe avec le corbeau et le fœtus. Une fois que ça s'ouvre, nous, on va aussi déverrouiller la clé pour remonter. On va allumer la gazinière, brûler, non pas la clé de remontage. On va brûler la poupée et on va brûler la bougie. Enfin, allumer la bougie. Avec la bougie, on va pouvoir brûler cette corde. On va récupérer un ballon. Je vous montre bien. On ne peut pas mettre le mot de passe, même si vous le connaissez. Avant d'avoir fait toutes les pièces, toutes les étapes plutôt, pour avoir le mot de passe. D'ailleurs, ceux qui se demandent qui est ce personnage, c'est Clancy. Celui qui filmait au tout début sur la toute première cassette. Et qui s'est fait défoncer par Jack. Voilà, c'est lui. Donc le doigt, on le met sur le tomate, on lui donne la plume et on met la clé de remontage sur lui. Une fois qu'on a été gravé à vie par l'automate, on va pouvoir rentrer ce que vous n'êtes pas en regardant mes vidéos. Et cette cassette, du coup, nous permet, on va permettre surtout à Ethan, de ne pas être gravé à vie et potentiellement ne pas crever aussi. Et là, vous inquiétez pas, vous vous dites, oh, sans Dieu, il ne reste que deux minutes pour faire tout ça. Oui, mais c'est fini. Ça y est. Là, vous tournez ce magnifique volant. L'eau est coupée. Vous pouvez mettre la bougie. Et là, c'est joyeux adversaires à tous. Le temps s'arrête à peu près là, même si la cassette ne finit pas tout de suite. Mais vous avez fini. Et vous, votre objectif, c'est de finir en moins de 5 minutes tout le trajet. Mais si vous faites comme je vous ai montré, vous faites vraiment tout assez vite. C'est pas possible d'aller plus vite, de toute façon. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. C'est pas possible d'aller plus vite, c'est pas possible d'aller plus vite. Et bien jouez à vous. Terminez la cassette. Joyeux anniversaire en moins de 5 minutes. Vous l'avez réussi, vous avez le succès. Ce qui n'est pas super dur à avoir, mais vous l'avez. Et ça, c'est beau. Maintenant, on va juste se préparer pour la suite. Parce que la suite n'est pas super simple non plus. Au moment, on va sauvegarder et on va se préparer pour tous les défis de Lucas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo a pu vous aider à avoir les succès. Si vous l'avez aimé, tout simplement. Si vous avez des idées de succès ou de guide ou de challenge à me proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Likez, partagez, commentez. Vous abonner ou devenir membre pour me soutenir. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça me fera un peu. Ethan. 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 Hold on. Hold on. Hold on. I got some for you. Looky, looky. What I've got. You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This, this right here is special. You see, Ethan, not everybody wants to turn back the fuck. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. Oh, he's a stupid bitch. He doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So. So, Ethan. Ethan. You can, uh... You can, um, crawl around underneath that filthy, rotten house. Oh, you all looking for them ingredients, but you ain't going to find a goddamn thing, Ethan. You'll make that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Come on, Ethan. What do you say? Ok. Now, c'est parti. Il nous avait eu son petit pitch. C'est à notre tour. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des caisses piégées, celle-là notamment. Un de mine, une derrière le mannequin. Une au-dessus. Mission de pistolet. Allez, on peut les ramasser nickel. On se baisse directement. Une mine en dessous de la table. Au-dessus. Munition de pistolet. Le trésor. Qui est un kit de réparation. La poudre à canon. Petite pièce antique. On approche de la fin. Un remède fort. Alléluia. Premier qui me donne de tout le jeu. Et celle-là, c'est un... Caisse explosive. Et là, très, très, très attention. Il faut absolument aller au fond du couloir. Récupérer cette pièce. Parce que c'est la seule pièce du jeu qui va être bloquée. Autre que de changer de zone. Mais c'est la seule pièce du jeu. Si vous avancez trop vite, vous pouvez vous la bloquer bêtement en plus. Donc on ne veut pas faire ça. Et là, c'est la fête. On prépare l'inventaire. On va réparer le pistolet cassé. Qui est un pistolet qui fait un peu plus de dégâts que celui-là qu'on a au début. Et c'est aussi la raison de pourquoi on ne voulait pas avoir des balles améliorées sur l'autre pistolet. Parce que du coup, on va les perdre. Sauf si vous voulez garder deux pistolets avec vous pour utiliser les balles. Mais ce n'est pas très important. Ça n'a pas marché, malheureusement. Donc ici, je vais vous demander de faire très attention à où je me place. Normalement, je le montre, si je me souviens bien de ce que j'ai fait. Voilà. Au niveau de cette planche. Une fois au bout de cette planche, vous retournez. Vous baissez. Une balle dans la tête, ça suffit. Balle dans la tête avec les balles améliorées. Ensuite, ici, c'est là où il reste encore deux stéroïdes. Que je n'ai pas pris. Mais on va passer devant, donc je vais vous dire où ils sont. Vous voyez, on le voit en plus d'ici. Tout en bas sur l'armoire grillagée. La caisse est explosive. Mais en bas, il y a le stéroïde. Et je ne l'ai pas pris. Parce que justement, je me suis dit. La caisse, elle est explosive. Je ne vais pas y aller. Je vais me tirer dessus comme un con. C'est déjà arrivé. Je pensais que j'y recommençais. Mais il y a un des stéroïdes d'ici. Que vous pouvez ramasser. Pour pareil, vous soigner. Surtout, vous soigner. Ils vous servent à vous soigner justement. Et à ne pas utiliser les objets de soin. Ici, on utilise une grenade incendiaire. Pour pouvoir en tuer un. Parce que ça one shot cette saloperie. Et là, on va le finir au pistolet. Parce qu'il a pris deux balles de fusil à pompe. Et il n'est pas mort. Salté. Ça arrive. Ça arrive parce que eux. Ils n'ont pas beaucoup de vie. Mais il faut vraiment bien leur tirer dans la tête. Et ce n'est pas facile tous les jours. Un petit bubble head. Sur la structure. On va casser les coffres de loin. Parce que bon, on n'a que ça à foutre. Ça n'a aucune importance. Remettre de premier soin, on ne veut pas. Pardon, je suis en train de perdre ma voix en même temps. Allez, tu peux le faire. C'est bientôt l'heure du café. C'est l'heure du café. Il est très tôt. A l'heure où je commente la vidéo, il est 5 heures du mat. Voilà. Mes vidéos, sachez que quand je commente mes vidéos, en général, c'est très tôt le matin. Parce que le reste du temps, je fais d'autres vidéos. Le crochet. Il va nous donner trois grenades incendiaires. Ce qui est excellent. Merci monsieur. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant de grenades incendiaires. On va préparer les grenades bleues. Et on va sauvegarder. Là, on va se préparer. C'est un des gros, gros fights du jeu. On va avoir deux molded... Comment je vais les appeler ceux-là ? On va avoir deux molded... Qui mangent bien la quantide. La caisse ici, elle est explosive. Donc on se mette pas avec. Ça serait dommage. Et là, la stratégie, ça va être simple. Vous allez équiper votre lance-grenade avec les grenades bleues. Et vous allez mettre une grenade. Ensuite, vous allez tirer deux coups de fusil à pompe. Et pistoler avec les balles améliorées jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt. Très important, vous visez celui de droite. Celui de droite a moins de PV que celui de gauche. C'est pour ça qu'on fait celui de droite en premier. Hop ! Ça les étourdit. Deux balles. Une balle. Le jeu de la chance. Ensuite, on fait demi-tour. Le mieux, c'est de recommencer la même chose. Après, ça va dépendre un peu de notre chance. Et de comment va se comporter l'ennemi. Parce qu'il peut sortir, il peut faire plein de choses. Là, il est sorti, c'est pas vraiment le mieux. Deux balles. Balles de pistolet, c'est pas suffisant. Il a beaucoup plus de vie. Comme vous le voyez. Comme j'avais beaucoup de balles de fusil à pompe, j'ai décidé de le faire au fusil à pompe. Pour vous, c'est en fonction de ce que vous avez. Si vous voulez le faire au pistolet, au pistolet, même aux balles normales. Balles de fusil à pompe, c'est comme vous le sentez. Enfin, moi, une balle de fusil à pompe, ça suffit. C'est... Comme vous le sentez, c'est vraiment ce que vous avez en stock. Mais ça peut être assez compliqué en fonction de ce que vous avez. Moi, j'avais plus beaucoup de balles de pistolet, j'avais beaucoup de balles de fusil à pompe. Donc, fusil à pompe qui est passé en premier. Enfin, qui est passé en priorité plutôt. Ici, bien important d'avoir les 23 pièces antiques et 21 dossiers. Parce qu'à ce stade du jeu, vous n'allez plus pouvoir recommencer. Une fois que vous allez faire le mini-jeu de Lucas, vous n'allez plus pouvoir retourner en derrière. Donc là, c'est vraiment le dernier moment. Là, on va du coup récupérer le dossier numéro 22. Qui est le caméraman de tout à l'heure. Donc, bisous à lui. Et la 24ème pièce. Là, on descend. Là, on a récupéré une pièce juste avant. C'est pour ça que si vous ne l'avez pas récupérée avant, elle est bloquée définitivement. C'est fini. Après, une fois qu'on est ici, on doit poser tout notre inventaire. Et on va rentrer le code qui était sur le cadavre calcidé. Donc, moi, c'était 1408. Donc là, on va faire la même chose que dans la cassette. Sauf que, nous, on a vu la cassette avant. Donc, on sait ce qu'il se passe. Oui, alors les toilettes, Miss Kid, il y a quelqu'un qui les a détruites. Et donc, on va allumer la bougie dans un premier temps. On va aller brûler la corde pour pouvoir passer là où il y a plein de petits ballons. Et on va rentrer le code LOSER. Donc, le L, le O, le S, le E et le R. Comme avec l'NC. N'hésitez pas à l'écrire sur un papier. Si jamais vous n'arrivez pas à retenir. Ou si vous ne savez pas comment écrire ce mot. N'hésitez pas à le mettre sur un papier. Même avant de faire la cassette, comme ça. Vous êtes sûr d'avoir les bonnes lettres et dans le bon ordre. Et c'est bon, c'est fini. Une fois qu'on a fait ça, comme nous, on n'a pas fait comme dans la vidéo. Parce que sinon, vous pouvez mourir. Vous pouvez vraiment faire comme dans la vidéo et mourir enflammer. Il va nous jeter cette magnifique explosif. Une barre de dynamite. Et on n'a plus qu'à attendre. Mia? Mia! Mia! Elle est vivante. Qui est-ce? Où est-ce que vous êtes-ce? Nous sommes juste à la pierre, au-delà de cette chambre. Hooray! Alors maintenant, Ethan! Qu'est-ce que tu veux? Tu? Mûr? Je pense que ça n'est pas dans la voiture. Pas encore. L'écheur de moi. Regarde, si tu n'as plus de surprises après ton dormir, je vous suggère. Oh, fufufufufu. Now that would be telling Ethan. And I don't do spoilers. D***. Donc maintenant, on va pouvoir se préparer pour la dernière partie de la maison. J'espère que vous avez bien pris tous les documents. Que vous avez déjà tout. Parce que sinon... Ça sera un échec. Il va falloir recharger une partie antérieure. On récupère bien la pièce d'assaut. On ne l'oublie pas, c'est quand même 10% de dégâts supplémentaires. Ce n'est pas négligeable. Là, on est plutôt pas mal. Et vous voyez mon manque cruel de fluide rouge. Qui m'empêche d'avoir plus de grenades incendiaires et plus de grenades bleues. Malheureusement. Mais bon. Dites-vous, si moi je l'ai réussi avec la pire chance possible sur ce jeu et le moindre ressource possible, vous allez pouvoir le réussir haut la main, bien évidemment. J'ai confiance en vous, il faut avoir confiance en vous. Donc ici, c'est là où on va avoir un... On va le tuer le plus d'ennemis ici que n'importe où dans le jeu. Enfin non, pas n'importe où dans le jeu. On va tuer un endroit, on va tuer pas mal d'ennemis aussi encore. Mais on va tuer pas mal d'ennemis ici. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir plein de balles de fusil à pompe surtout. Et préparer les balles de pistolet améliorées. Petit bubble head, on est à 15 sur 20. C'était le dernier de cette partie du jeu. Une fois qu'on va activer... Enfin qu'on va utiliser le levier ici. On va avoir plein d'ennemis qui vont apparaître. Le premier étant sur la jetée en face. C'est réglé. Observez bien comment j'utilise la garde pour recharger plus vite. Même pour pouvoir tirer plus vite parfois. Deux balles dans la tête, c'était parfait. On va en avoir encore deux sur la gauche, donc on attend patiemment. Nickel. Nickel. On va avancer. On va avoir un autre ennemi qui va apparaître après le pont. On va bien faire attention à ce qu'il soit bien mort. Et le dernier, c'est le ninja. Qui a été caché dans les toitures. Six cartouches de fusil à pompe, c'est excellent. On va récupérer l'agent de séparation. Le dernier crochet. On va utiliser avec Ethan qui va nous donner deux fluides rouges. Merci le jeu de les donner parce que sinon, j'aurais été un petit peu dans le sauce. J'aurais dû faire quelques carabistouilles. On va faire des grenades bleus en premier et ensuite, on va faire des grenades incendiaires. Histoire d'en avoir sept ou six, je ne sais plus combien j'en ai. Je vais aussi utiliser un agent de séparation sur une grenade incendiaire pour avoir un fluide rouge. On va en faire ce que ça m'a donné, c'est une grenade incendiaire en plus parce que j'étais quand même assez bas en quantité. Au moins comme ça, j'ai pile ce qu'il me faut. On récupère bien le bras de série D avec la tête de série D avec nous parce qu'on va devoir les utiliser maintenant. La pièce, le plus de munitions que vous pouvez, vos stéroïdes si vous ne les avez pas utilisées, un soin si vous voulez et bien sûr, bien sûr, sauvegarder. Vous préparez bien la grenade bleue en premier parce que c'est ce que vous allez utiliser. Et on est parti. Les balles de pistolet améliorées, grenade bleue, fisiapompe, et on est bon. C'est là. Il doit être suffisant, c'est pas ? Si on les fait vite, mon père et Lucas ne sont pas loin de l'autre. Il est venu, le père est venu. Bon, il est suffisant pour deux. Donc, après nous faire le serum, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un bateau, on va prendre le poulot. Mais, nous n'avons pas de l'eau sans le serum. On commence, on attend qu'il se lève Pour lui tirer dans le bidou Avec des grenades bleues, ensuite on récupère On met les grenades rouges, la grenade incendiaire Et on va tirer sur ses yeux Il y en a un peu partout, c'est bon C'est bien de sauvegarder avant pour pouvoir Savoir où sont ses yeux, parce que c'est pas facile Et en général ça va être une grenade incendiaire Deux coups de fusil à pompe Et en fait vous faites le tour Vous faites le tour de Jack Et vous pétez les yeux un par un C'est assez compliqué en vrai Parce qu'il faut, bon déjà comme je l'ai dit Il faut connaître où sont les yeux Ce n'est pas simple Il y en a une qui est sous la queue C'est la plus compliquée à avoir Parce qu'il faut qu'il soit au dessus Il faut qu'il soit pas Qu'il n'y ait pas sa queue Qui soit sur le plancher Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir lui tirer dessus Et là c'est compliqué Et là tout ce qui manque Je crois que c'est justement C'est l'oeil qui est sous la queue Je n'ai pas réussi à exploser Parce qu'en plus d'être Pas exposé tout le temps C'est un des yeux qui est Qui est assez dur à toucher Après quand il est en bas C'est assez aléatoire Il monte ou il va en bas Comme il le veut En attendant Vous récupérez le tout Comme j'ai fait Enfin les ressources plutôt Pardon Et tout ce qu'on a à faire C'est d'attendre qu'il décide De monter Parce que je ne veux pas utiliser Plus de grenades incendiaires Parce qu'on va Potentiellement les utiliser plus tard Et voilà c'est bon Une fois que tous ces yeux sont explosés Il faut se mettre au niveau de la porte En métal Et il faut que la porte soit à notre droite Très important qu'elle soit à notre droite Sinon vous allez prendre des dégâts Voilà niveau de la porte Bien à droite Et on attend On prépare les grenades bleues Munitions de pistoles améliorées Et surtout Le fusil à pompe aussi Les trois sont très importants Grenade bleue Deux coups Et ensuite on bourre au pistolet Jusqu'à que Ce soit bon Jusqu'à a tomber Jusqu'à pas le Et voilà, on a fini la première partie avec Ethan Et du coup on a le choix, on va devoir avoir le choix On va devoir faire un choix plutôt, ça c'est français On peut choisir entre Zoé ou Mia mais il faut soigner Mia Parce que déjà c'est la vraie fin du jeu Et qu'en plus si on soigne Zoé, on a un boss en plus à se taper donc on veut pas Ça c'est un petit comportement, ou alors je comprends que ça soit des désespérés Un comportement de Zoé mais bon Le Boog il va venir chercher sa femme, il va pas sauver une random C'est bizarre un peu, surtout que si vous la sauvez, bah elle meurt Ethan, merci Merci Mais comment j'ai voulu choisir ? Ethan Mia, je sais que vous avez passé beaucoup, mais nous avons besoin de parler Vous avez quelque chose à faire avec tout ça, n'est-ce pas ? Regarde, je veux juste savoir la vérité Ethan, je ne me souviens pas vraiment Regarde, je peux essayer C'est la vie ? C'est la vie ? C'est la vie ? C'est la vie ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est la vie ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mami... ... c'est là... ... Alors recommencer ici ça sert pas à grand chose hein... Mais du coup on a pris le contrôle de Mia... Et euh... On va devoir... On va devoir euh... Faire tout le bateau avec Mia... Parce que du coup Ethan est euh... Ethan n'est plus là... Alors c'est rouge hein mais c'est pas ma faute on le promis c'est pas moi j'ai pas pris de dégâts moi... Bon je suis pas de ce bord là... Alors la première phase de Mia on va avoir euh... Beaucoup d'histoires... Ça remontait euh... Un peu tout ce qui s'est passé... Avant que euh... Avant que euh... Que Evelyne euh... Bah en vrai non je vais pas vous le raconter en fait parce que... On va le voir tout de suite... Donc ça sert à rien... Que je vous le raconte le jeu le fait à bien à ma place... Moi ce que je peux vous raconter c'est euh... A quel point ça me ferait énormément plaisir que vous abonnez à ma chaîne... Encore plus si vous vous aidez... Vous m'aidez financièrement en... Devenant membre vous avez plusieurs niveaux avec euh... Divers prix donc n'hésitez pas à regarder... Et à faire gonfler les chiffres parce qu'on a 8 sur 10 sur notre objectif... Donc ça me ferait énormément plaisir... Et si vous voulez me mettre euh... Du baume au coeur aussi vous pouvez toujours commenter, liker et partager cette vidéo... Également... Surtout que ce sont des actions qui sont gratuits pour vous... Mais pour euh... Moi ça m'aide énormément... Surtout à ce que mes vidéos soient... Soient connues par plus de personnes... Grâce euh... A vos interactions donc euh... En mettant un j'aime... En commentant ou en partageant cette vidéo... Ça m'aide énormément et ça m'aide euh... A ce que Youtube référence mieux mes vidéos... Je vous inquiétez pas il y a rien à ramasser ici... Je vais faire euh... Donc on peut... On peut retourner vite fait en arrière... Euh... Tous les trucs... Qui sont à ramasser c'est... Dans des passages du jeu... Où on va pouvoir euh... Repasser... Ou on va repasser... Rien de grave... Alors j'suis équipage... N'est pas un document récupéré... Après c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses... Et on voit euh... Le désastre qui est devenu le... Le bateau... Où les ravages... Dépassés mais euh... Rien pour la complétion... Quoi... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de grimpettes Et on va aller à droite On a une pièce à récupérer Pas vraiment besoin de recommencer Donc on a une pièce à récupérer On va aller tout au fond récupérer le fusible Le temps que le molded se récupère Et se relève Vous avez largement le temps de passer Y'a pas de soucis A gauche on va pouvoir récupérer deux Bombes télécommandées Et le reste c'est pas intéressant De toute façon c'est des plantes Enfin c'est pas intéressant C'est des herbes Mais est-ce que vous voulez des herbes ? Je pense pas que vous en ayez besoin Après c'est vrai que le passage de mi-aille Comme y'a pas de stéroïdes Vous êtes obligés d'utiliser des objets de soin Si vous voulez vous soigner Après moi je vous dirais Sauvegardez le plus possible Plutôt que de vous soigner Déjà là y'avait une cassette Et vous avez de quoi sauvegarder juste à côté Et sinon La Dernière cassette du jeu C'est maintenant Et je suis trop loin de l'autre Mais c'est moi C'est ma faute que elle a l'aider Oui C'est ma faute Mais ça ne veut pas dire que je vais vous m'aider Elle n'a pas attacé à vous C'est partie de sa protocole de sa rédition Je ne peux pas croire que ça se passe Un des premiers documents avec mi-a Que vous pouvez avoir dans le passé Donc dans la cassette Ou que vous pouvez avoir dans le présent aussi Parce que c'est des zones où on va On va aller dans le présent Le supplément qui sert pas On peut pas en faire grand chose avec mi-a Alors le plus intelligent à faire C'est de déverrouiller la porte Avant D'examiner Le vomi Molded ici Dès que vous avez des molded Vous allez pas les tuer avec le fusil d'assaut Parce que le fusil d'assaut Est nul Est nul Le mieux à faire c'est d'aller Dans la salle de sauvegarde Donc c'est la salle où on a commencé Si je dis pas de bêtises Y'a pas d'autres documents à récupérer Dans la cassette Bon y'a pas d'autres documents à récupérer Donc ce qu'on va faire Ici c'est On va attendre dans la salle de sauvegarde Que Que l'ascenseur monte Pour éviter de se faire surprendre Pour un molded Dès qu'il est là On va y aller Et faites attention Parce que des fois Il peut y en avoir un Qui apparaît dans l'ascenseur Voilà comme là Il y en a un qui apparaît dans l'ascenseur Donc du coup On court dans la salle de sauvegarde Il va disparaître Et dès qu'il disparaît On y retourne Parce qu'il va En général Il va pas revenir dans l'ascenseur Mais s'il réapparaît dans l'ascenseur Bah vous refaites la même chose Jusqu'à qu'il n'apparaisse plus dans l'ascenseur Deuxième sous-sol Ici on va devoir utiliser la mitraillette La mitraillette qui fait très peu de dégâts Donc la moitié d'un chargeur à peu près Pour en tuer un Très peu de dégâts Et surtout Pas très précise Et une cadence de tir affreuse Mais là vaut mieux les tuer De toute façon C'est trop compliqué sinon De passer Pour celui-là On attend qu'il apparaisse On fait demi-tour Et on va se planquer Dans le coin ici Une fois qu'il est à peu près À notre niveau Qu'il a commencé à passer On peut passer Sur le côté On est tranquille Il ne réapparaîtra plus d'ailleurs Il disparaît Lui il respawne pas Donc une fois qu'on a récupéré Tous les corrosifs En fait on va faire Un grand demi-tour Parce qu'on va récupérer Plein de munitions Plein de choses Qui vont être importantes Pour après Pour faciliter vraiment La fin de cette cassette Elle n'est pas très longue Vraiment C'est juste qu'elle peut être Assez impressionnante Parce qu'on a Vraiment une arme Qui n'est pas pratique Pour faire cette sélection Du jeu Et il y a quand même Pas mal d'ennemis Et surtout qu'on a Très très peu de soin En général Enfin En général Mais on a très peu de soin De toute façon Quand on fait cette partie Du jeu Parce qu'on ne nous en donne pas La bombe télécommandée C'est une arme Très puissante En les bombes télécommandées Enfin très puissante Oui et non Si on se dit Bombe télécommandée Ça doit faire des gros dégâts Mais il en faut quand même Pas mal Pour tuer des ennemis D'ailleurs vous avez Un succès aussi Que moi je n'ai pas fait Parce que Priorité Au no damage Mon but Ce n'est pas De me faire toucher Et c'est un peu plus complexe De le faire Enfin complexe Oui et non C'est un peu plus Risqué On va dire De le faire Même si Ce n'est pas vraiment dangereux Mais le succès C'est juste De coller une bombe télécommandée Sur un molded Et de le tuer comme ça Ce n'est pas compliqué Vraiment Vous avez juste à Poser dessus Surtout s'ils mettent En mode survie Il en faut deux Pour en tuer un Donc ce que vous faites C'est que vous posez le premier Vous le faites exploser Ça va le faire tomber Et vous lui posez dessus Et vous le faites sauter Voilà Le succès sera fini Une fois qu'on a tout récupéré On va pouvoir faire demi-tour On n'a pas d'ennemis Qui vont nous gêner De toute façon On utilise Le dernier Fluide corrosif Sur cette porte Qui va nous en redonner Un Mission de mitrailleuse Des bombes Et un dernier Alors les bombes télécommandées Je crois que je ne les utilisais Même pas toutes Je ne sais même pas Que je les utilise toutes On verra Vous voyez ce petit coffre aussi Dans le présent Il y aura Une pièce antique Mais ce sera la dernière Qu'on ramassera Avec Mia Ce sera une des dernières D'ailleurs Ce sera Ça sera La trentième La trentième Ou la trente et unième Ce sera la trente et unième Pièce Si je ne dis pas de bêtises On verra tout à l'heure Si je me suis trompé Je n'ai pas de bêtises Je ne veux pas vivre Je ne veux pas vivre Dans le lab Je veux une maison Et je veux que tu Sais ma mère Ok Evie Je vais être Ma mère Juste 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 Come back Evie Wait C'est là où Ça va être un peu Plus chaotique Voilà Les deux Moldés d'ici Boum Il n'est pas mort Mais on peut passer à côté Parce qu'il était loin Lui pareil Sinon Vous en remettez Une deuxième Le mieux Ça aurait été De la placer Plus tôt Pour vraiment Toucher les deux Mais là En plus Comme je vous ai dit Pour le succès Là il était par terre Le temps qu'il se récupère Vous aurez pu Le faire exploser Largement L'appareil Alors je me demande pas S'il serait pas compté Pour le succès Je pense que si L'appareil Les deux Boum Boum Et ils sont morts Parce que le faire A la mitraillette C'est un calvaire Vous avez plus de chances De mourir avant eux Concrètement Ne vous inquiétez pas La cassette est bientôt finie Vous allez pouvoir respirer Dans pas longtemps Il reste quelques Quelques molded A esquiver Mais je crois qu'encore C'est très très sage Vraiment c'est très très sage Donc on passe à gauche Voir passer par toutes les salles Où on est passé depuis le début Quasiment Le molded d'ici Qui m'a fait peur J'avais oublié Qu'il était là C'est bien Au moins l'avantage C'est que j'ai pas mis La moitié des balles Dans le mur Et ça c'est cool On va passer par là Et non on va à droite Sordion À droite À droite Non Non il a pas voulu Il y avait des munitions De mitraillettes Sur le canapé Mais bon C'était le dernier molded Qu'on croise Donc c'est vraiment Pas important De les prendre Et là il y a plus rien Plus rien du tout Avec cette cassette C'est la fin Elle n'est pas Elle n'est pas Elle n'est pas Elle n'est pas C'est comme ça qu'elle a été infectée C'est pas du bien joué 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 Mais je ne me souviens pas Tout ce que je peux dire C'est que Si tu etes ça Fais-le Voilà, donc elle a l'enregistré, mais on est d'accord là, tous ensemble, elle l'a enregistré, mais elle l'a pas envoyé, sa vidéo. C'est un peu con d'avoir fait ça, quand même. Moi, je dis ça, je dis rien, je l'aurais envoyé ou pas. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, toutes les cassettes ont été regardées au cours du même parti, félicitations à vous. Voilà, c'est fini, on va pouvoir sauvegarder, on aura plus besoin de refaire ce passage, parce que la suite est un petit peu plus taquin. Donc le passage, avec Mia. On a pas mal de pièces à récupérer, pas mal de documents et quelques Mr. Everywhere. La difficulté de ce passage, ça va être de pas prendre trop de dégâts. En tout cas, pour vous, moi, je vais pas me faire toucher. Parce que vous allez pas avoir de quoi en faire des gros soins pour n'utiliser qu'un seul. Donc à la limite, si vous devez vraiment prévoir un truc sur le jeu, pour le succès de Sony a eu moins de 3 fois, c'est vraiment de le garder pour Mia à la limite. Pensez-vous, c'est encore un truc sur le jeu. Alors au tout début on commence on a que les mines là encore On va aller chercher le pistolet qui va nous servir vite fait Et on va retrouver la mitraillette qui est vraiment la pire arme possible du jeu La cadence de tir ça aurait été ok d'avoir une cadence de tir aussi faible Si l'arme faisait des dégâts mais l'arme n'a ni l'un ni l'autre C'est un petit peu compliqué Donc on commence par le dessus Deuxième étage Faut pas avoir peur hein vous y allez On ferme la porte derrière pour éviter qu'il recrache Le document c'est le même que ce qu'il y avait dans la cassette Par contre le flux de corrosif Oui je crois que ça s'appelle le flux de corrosif On va en avoir besoin tout de suite Vous avez vu je crois que c'était un grand soin C'est un des rares qu'il y a Donc ça sera votre priorité à récupérer Ici rien de spécial à part ce que j'avais ramassé Je sais même plus ce que j'ai ramassé Je suis allé trop rapidement mais j'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était Il y a une pièce aussi ici Que je suis allé chercher plus tard parce que je l'avais zappé Simplement Bon les tableaux c'est 2, 3, 2 Bon en fait vous avez le symétrique de l'autre côté Comme ça qu'on se repère et ensuite Encore 4 corrosifs Enfin 3 corrosifs, 4 au total J'ai complètement zappé de prendre l'explosif sur la table Ce qui est pas très grave Et pourtant elle est là Il est là l'explosif Il attend mais non Pas bien grave mais vous prenez le Ça peut toujours servir Ici on prend juste Les munitions de mitraillettes Et on va ouvrir ici Et on va récupérer la clé De l'armoire Alors je trouve que c'est ma armoire capitaine Et en gros ça va être la clé qui va nous permettre d'accéder Aux arbres Ensuite on descend On va aller à droite Direct Parce que c'est la zone La zone de sauvegarde Donc c'est C'est sécurisé Les monstres ne viennent pas ici La cassette pour sauvegarder plus tard Ensuite direction gauche On va récupérer le fusible Et on va faire demi-tour Et là en fait Il faut avancer un petit peu Pour activer le monstre Et ensuite demi-tour dans la salle Parce que comme ça Il va disparaître Et ensuite on peut y aller Donc là on va continuer tout droit On va aller à la porte en face On a un document qui est caché ici Je l'ai mis un petit peu en retard Dis donc C'était le 24ème document Le petit Les petites pilules jaunes Qui vous montrent Où sont tous les objets C'est pratique ça Si vous savez pas où c'est Ou si vous trouvez pas Ce que vous voulez Personnellement je l'ai utilisé surtout Parce que je voulais pas l'avoir Dans mon inventaire Mais c'est pas à compter Quand on a un objet de soin Vous pouvez vraiment l'utiliser Comme vous le voulez Vous pouvez aussi en créer Mais de souvenir Ça demande un flux de jaune Et un supplément Et le supplément Vous voulez vraiment le garder Pour faire des grenades Bleues Pas que c'est une importance Avec Mia Mais avec Ethan oui Parce que c'est le genre de trucs Que vous allez gaspiller bêtement Donc maintenant que tout ça est fait On va retourner C'est le 3ème étage je crois Si je dis pas de bêtises C'est ça C'est le 3ème étage On a un document ici Et on va aller chercher Notre première arme Avec Mia Et peut-être Non Lui de jeu n'en touche pas C'est pas bon On en veut pas Lui en fonction de comment vous placez la mine C'est une ou deux En général Une ça le tue Le temps qu'il apparaisse Et qu'il soit actif Vous avez vraiment le temps Le plus loin possible Et vous avancez pas plus Si vous avancez plus Vous allez activer des monstres Et je peux vous assurer Que vous n'allez pas aimer le moment Entre temps on a fait Des munitions de pistolet amélioré On va devoir tuer un ennemi avec Et c'est vraiment pour être Maximum de la sécurité On va le tuer de loin C'est comme avec Ethan ce pistolet On va vous tirer 2 balles de pistolet amélioré Dans la tête ça suffit Ça va le tuer Après faut que ça touche dans la tête Ça c'est autre chose Mais bon si même moi J'ai tendance à assassiner Tous les murs que je croise Arrive à le faire Vous pouvez sûrement le faire vous aussi J'y crois à mort Ici particulier Faut vraiment sauter En regardant le mur Et ensuite vous descendez Si vous sautez En regardant Vers la suite du comptoir Là où il y avait le PC Où Evelyne nous a attrapé Vous allez faire apparaître Un molded à 4 pattes Et lui par contre C'est moins drôle Ah oui je vous avais dit J'ai tué le mur Deux fois Trois fois Et c'est important d'avoir aussi Même si vous ratez la tête plusieurs fois Enfin faut pas que vous ratiez trop en fait Parce que sinon Vous allez être dans la merde un peu plus tard Parce que vous allez avoir besoin D'un peu de balles de pistolet Il vous en faut au moins 4 Au moins 4 Pour être tranquille Plus le petit Mr. River Et La pièce Il nous en manque encore un petit peu Avec Mia Il y a quand même pas mal de choses à récupérer La question c'est Dans quelle ordre je vais le faire Ok on va faire ça en premier Donc on fait une petite sauvegarde Parce que là ce qui nous attend c'est Un gros morceau Vous allez voir On a un gros morceau devant nous Je vous conseille de sauvegarder aussi Pour éviter de prendre trop de dégâts Si jamais vous prenez des dégâts Parce que ça va être Un peu taquin Donc là on fait demi tour On va là où on a récupéré le pistolet On a 3 Mines de proximité 4 Si vous avez pris celle sur la table Pas comme moi Et là vous avez bien écouté Vous avez bien écouté Dès que vous l'entendez Vous faites demi tour Vous attendez un peu Parce qu'il vomit instantanément Et vous passez Une bombe Deux bombes La troisième bombe Bon c'est mieux qu'il soit Que ça soit plus proche de lui Parce que sinon c'est un peu galère Et je l'ai fait exploser Parce que je voulais recharger Ils sont 3 bombes Et après Il faut quand même pas mal de balles De sa mitraillette Une fois qu'il est mort On s'éloigne de lui Parce qu'il explose Après Là on va On va dévisser Une des deux parties Du câble Mais dès que vous enclenchez ça Vous sortez Vous allez voir la porte Parce qu'il y a un molded Qui va apparaître Et pareil Lui vous videz Tout ce que vous avez sur lui Pour tuer un molded classique C'est En général C'est une moitié de chargeur C'est 30 balles Ce qui est assez conséquent Sachant que Là on a On a de quoi en tuer Limite 2 Et en munitions On peut en tuer 3 à peu près Ce qui est pas mal Vous me direz Mais Le truc aussi C'est de pas rater les balles Et C'est d'être à une bonne distance Pour ne pas être trop loin Pour éviter de rater Trop de balles Et Pas trop proche Pour pas qu'il ait Une soudaine envie De nous faire un câlin Donc là on a Tous les éléments Pour réparer l'ascenseur Mais avant On va aller Au deuxième étage Parce qu'on a Une pièce Que j'ai oublié De récupérer Mais de toute façon On doit aussi aller chercher Un mystère Everywhere Le dernier Avec Mia Si je dis pas de bêtises Donc eux Ils mettent du temps Pour vous détecter Et quand ils vomissent En fait surtout Vous avez juste Besoin De changer De direction Genre là j'étais devant lui Je me suis décaillé Sur la gauche Le temps qu'il prépare Son vomi Et le temps qu'il crache Vous êtes déjà loin Hop donc Le mystery everywhere Oups Il nous en reste Plus que 3 Et les 3 derniers Sont avec Ethan Maintenant on va pouvoir Aller dans l'ascenseur On a un document Qui est dedans Ah oui J'ai mis le câble Dans le fusible Et le fusible Dans le câble Bien joué C'est bon C'est bon On a tout Donc là On va aller Au troisième On va aller sauvegarder Pour la phase finale Pas qu'elle soit dure Mais c'est par précaution Au cas où On oublie quelque chose Au cas où On oublie un document On oublie une pièce Ou quelque chose comme ça Vaut mieux prévenir Que guérir Vous avez des sauvegardes C'est fait pour être utilisé C'est pour éviter De se mettre dans l'assos Et de devoir recommencer Le jeu en entier Parce que vous avez oublié Une broutille Du coup on reprend L'ascenseur Et cette fois-ci On va aller Au sous-sol Enfin je dis sous-sol Mais ça ne doit pas être Un sous-sol Donc là pareil J'espère que vous avez Fait attention A ce stade du jeu Avant de descendre Au sous-sol Vous devez avoir 29 pièces Et 27 documents Le molded ici On va le canarder Pour le tuer Le plus vite possible Alors en fonction De si vous reculez Plus ou moins loin Ou si vous avancez Trop vite Vous allez voir Un molded Qui va apparaître Derrière vous Il sera à terre Mais Il est là quand même Ensuite Dès que vous avancez Le molded à 4 pattes Une pièce Derrière Le molded à 4 pattes Il faut vraiment attendre Qu'il soit posé au sol Pour Pour commencer Je tirerai dessus Parce que vous avez vu Je lui ai mis 2 balles Dans la tête Mais ça n'a pas à compter Parce que justement Il n'était pas encore actif Pour reprendre les dégâts Ça c'est quelques particularités De De R.E.7 Le molded ici Il apparaît Une Deux Vous courez Il va y avoir Un gros morceau Vous continuez Vous ne vous prêtez pas attention Vous le contournez Parce que lui En fait Il va vous voir Il va vouloir Vomir Mais Quand il aura fini Vous serez déjà Loin Montez une pièce Avec Mia Vous avez eu Toutes ces pièces Antiques Avec Mia Il ne reste plus que 2 Voilà 31 pièces 27 documents Si vous avez ça Avant de finir Le passage de Mia C'est très très bien Non c'est très bien C'est parfait C'est ce qu'il fallait 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 Je t'ai fait C'est ce qu'il fallait C'est ce qu'il fallait C'est ce qu'il fallait Non, pas exactement, son. Elle juste... Elle force sa vie dans votre mind, votre soul. Vous ne pouvez pas fight back. Vous êtes connectés à elle, et vous ne pouvez pas résister l'urge de... Oh, vous êtes une autre personne après ça. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, la girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't... Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. For what? You're not my mommy. Remember? You're not my mother. Mia... Mia, how... There's no time. You have to get out of here and find her. Here, take this. Wait, wait. What are you doing? What are you doing? Save your life. You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. Now go kill that little bitch. No. No. Mia! No! No. 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 Revoilà avec Ethan, après cette petite sématique avec Jack, et notre 32ème pièce, plus qu'une pièce. Jack du coup est un personnage qui fait, enfin moi il me fait de la peine, j'aime bien ce personnage. C'est juste un père de famille qui a essayé de faire du bien et qui s'est fait niquer, il n'y a pas d'autre mot, désolé. Evelyne l'a complètement manipulé et a détruit sa famille littéralement. Un peu triste pour ce bon vieux Jack. Et ces pauvres petits poissons, poissons qui sont morts. Alors, ici on va avoir la dernière pièce qui va être sur la droite, sauf que moi je l'ai oublié et je m'en suis rendu compte que que quand je suis arrivé devant les objets à apprendre et je me suis dit, attends, un petit souci là. Cette fois-ci on n'a pas de cadeau, rien qui sort de l'eau. Et on va arriver à la dernière section du jeu. Et là c'est là où on va un peu s'amuser, on va vraiment canarder tout ce qui bouge avec tout ce qu'on a. Ce n'est pas un document. Pas non plus. Les documents finaux sont tous dans la même pièce, littéralement. Donc là du coup on va récupérer toutes nos pièces. On va récupérer le pistolet, le deuxième. Apparemment non, je n'avais pas envie, je voulais dépenser mes pièces avant. Et du coup, il nous manque une pièce. Là, 3. Il nous reste 3, on devrait être à 2. Vous êtes en train de me dire, oui mais Sordion, comment ça, on a ramassé toutes les pièces et il reste... Et il va nous rester 2 pièces encore à mettre. Oui. Ce n'est pas possible d'avoir tous les objets du jeu. Enfin tous les objets dans les pièces en tout cas. En une seule partie, ce n'est pas possible. Le dernier truc qui nous manque, c'est la pièce de défense qu'on a déjà. Enfin qu'on a déjà. Qu'on n'a pas besoin surtout. Et voilà. Vous avez... Eu... Numias... 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 Mat... Ah, il ne pouvait pas choisir un truc plus dur à dire. Récupérer les 33 pièces antiques en mode survie. GG. Mais du coup, la pièce de défense, c'est le dernier truc qu'on... Enfin, c'est le seul truc qu'on ne va pas pouvoir ramasser. Qui ne compte pas pour les complétions, n'importe quelle autre complétion. Je ne sais plus si il y a un truc pour récupérer toutes les armes, mais de toute façon, il ne compte pas. Et je crois qu'en objet bonus, on a les pièces, justement, la pièce de défense. Ou alors c'est une pièce similaire. Et même si vous avez la pièce moisie qui se débloque de souvenir quand on a les pièces en mode normal. La pièce sale. Que, évidemment, j'ai. Eu... On ne peut pas l'avoir. Mais est-ce que c'est grave ? Non. On se sent contre-fou, je dirais. En attendant, du coup, on va prendre le pistolet, le deuxième, le magnum, le fusil à pompe et le lance-grenade avec toutes les balles possibles. On a le soin fort qu'on va désassembler, enfin, qu'on va séparer pour pouvoir faire le restant des grenades d'incendiaire que je ne pouvais pas avoir. On a la mitrailleuse aussi. La P19. Mais, euh... Bon. Je n'ai pas dit avec Mia qu'elle sentait... Elle sentait mauvais juste pour la prendre pour la fin du jeu. La partie qui est actuellement la plus dure du jeu. Est-ce que c'est la plus dure du jeu ? Non, pas vraiment. Le jeu n'est pas très dur. R7, ce n'est pas un jeu très dur. Le jeu, il donne quand même pas mal de... De munitions, donc... Ça va. J'ai connu pire. Le Mister Everywhere. 18 sur 20, plus que 2. Mister Everywhere qui est le dernier truc qu'on fera, du coup. Les documents, on les finira avant de choper la dernière statuette. Et ici, c'est le bordel. Il y en a partout. Donc ça va être la fête des têtes. Le fusil à pompe est magnifique. Il est trop bien pour ça. Une très bonne précision. D'excellents dégâts. Lui, il n'est pas mort. Du coup, on va le faire au pistolet. Parce qu'on a énormément de balles classiques de pistolet. Ce qui suffit. Parce que... Le pistolet... Le deuxième pistolet fait plus de dégâts. Il a juste... Pour tout le moins de capacités. Et je crois une... Au niveau de la cadence, je ne saurais pas dire s'il est plus rapide ou pas. Et ensuite, les deux autres moldes qui restent, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez les tuer ou pas ? C'est comme vous voulez. Moi, j'ai l'occasion de ne pas les tuer. Je ne les tue pas. Ça me fait des balles de pompe en plus. Allez. Paris. Est-ce que je regarde du bon côté ou pas ? Non. Bien sûr que non. Il ne fallait pas que je regarde du bon côté. Ici, on met les munitions améliorées parce qu'on va avoir un molded à 4 pattes qui descend. Voilà. On rééquipe les munitions classiques et on a un peu de pièges à enlever. Après, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai enlevé les pièges pour éviter de prendre des dégâts. Il y en a un que je n'ai pas enlevé parce qu'on peut les utiliser pour tuer les molded. Voilà le deuxième qui arrive. Ils sont assez lents donc vous avez vraiment largement le temps de faire le tour pour qu'ils prennent la mine. Donc vous voyez, une seule ça n'a pas suffit. Ça l'a démembré mais ça n'a pas suffit. Le deuxième. C'est bon, il est bien mort. On est dans la mine de sel, c'est la fin du jeu. Les derniers moldeds qu'on va croiser donc là, on va avoir vraiment toute la famille qui va sortir. Pour vous empêcher d'avancer. Au niveau des objets récupérés là, vous pouvez avancer tranquillement jusqu'au laboratoire. Y'a rien. Littéralement rien. Quand on prend cette caisse, Dès qu'on va avancer un petit peu y'a deux moldeds qui vont y sortir. Un ou deux ? Deux mais pas du même trou. Moi j'ai pas précisé mais si vous avez des objets bonus, Utilisez-les. Ça rendra là ce défi encore plus simple. Dès qu'on avance un petit peu, y'a y avoir deux moldeds qui vont apparaître derrière. Nickel. Une fois que vous aurez tué ces deux là, vous pouvez pousser le wagon. Parce que si vous les tuez pas et que vous poussez le wagon avant, y'a des chances qu'ils viennent... Qui viennent vous en coller une. Alors pas pendant que vous poussez mais dès que vous avez fini. On enlèche bien les mines pour pas prendre de dégâts bêtes. L'avant-dernier Mister Everywhere. Des caisses piégées. Je crois qu'il y en a deux ici des caisses piégées. De toute façon vous les verrez bien. Vingt-huitième document. De la poudre à canons on aime bien. Ça qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'on a pas de crochet. Vingt-neuvième document. Alors toutes ces photos ce ne sont pas des documents. C'est vraiment pour l'histoire. C'est pour vous. On va ouvrir ça parce que ça prend du temps. En ce temps là nous on va chercher le document numéro 30. Le fluide chimique. Merci. On a besoin des grenades. Alors c'est des neurotoxiques. Voilà. Les grenades bleues. On en a besoin encore. Trente-et-unième document. Allez nous en manque un. Et le dernier qui est dans la boîte. Bien joué à vous. Vous avez eu petit curier qui est de lire tous les documents du jeu en une seule et unique partie. Et Ethan du coup qui a créé la neurotoxique E. Qui permet de neutraliser Evelyne. Un autre sur Max. D'ailleurs je n'ai pas précisé mais il y a un stéroïde qui se trouve entre les deux baignoires dans le labo. Que du coup j'ai oublié de prendre. Désolé. Mais au moins vous savez que le dernier stéroïde est là. Entre vous regardez il y a deux baignoires. Il est entre les deux. Et vous pouvez le ramasser. Et être. Avoir un soin supplémentaire si vous n'avez pas déjà. Ou un soin tout court si vous avez déjà utilisé vos soins limite. Mais normalement grâce à ma vidéo vous n'auriez même pas à vous faire toucher. Donc là on va avoir plein de molded qui vont apparaître. Là ça va vraiment être des vagues de monstres sur des vagues de monstres. Donc à part leur tirer dessus leur mettre des têtes vous n'avez pas grand chose d'autre à faire. Même si ça reste compliqué parce qu'ils peuvent avancer très très vite. Plus vite que ce qu'on penserait. Donc au début vous avez vu on en avait trois, deux à côté, deux, un un peu plus loin. Ensuite je vous conseille d'équiper votre lance grenade avec des grenades incendiaires. Ce n'est pas sordure. Voilà. Et vous allez attendre que le molded arrive parce qu'il va y avoir son petit pote qui va courir derrière. Essayez de toucher les deux. Voilà. Et je crois que j'ai oublié de prendre mes munitions de magnum parce que que cinq balles de magnum. J'en ai pas utilisé. J'ai dû oublier de les prendre. Bah si je les ai oublié faites pas comme moi prenez vos balles de magnum. Y'a aucune raison de pas les prendre parce que c'est le seul moment du jeu où il va être utile. La poudre à canon pour des balles de pistolet amélioré qui serviront. Pas vraiment. La cassette pour se soigner, enfin pour se sauvegarder à la toute fin. Là de toute façon y'a plus grand chose qui va servir honnêtement. Là vous utilisez tout ce que vous avez. Quand on va avancer on va avoir un molded à quatre pattes qui va arriver. J'utilisais une grenade incendiaire parce que je sais que ça le tue à 100% et que de toute façon là on va plus avoir besoin de grenade incendiaire. Enfin plus il faut en garder une. Garder une grenade incendiaire c'est suffisant. Le reste vous pouvez faire jouer avec. C'est le moment de s'amuser avec vos armes. Lui il était mort bizarrement. Il était mort de façon bizarre il était mort. Ils avaient pas vu le lancer de grenade qui est passé à travers le monstre c'était beau. J'ai bien aimé. Bien aimé. Ici vous équipez votre magnum. Dès que vous entendrez 11 poignets. C'est là qu'il va apparaître. Vous reculez, vous vous mettez assez long pour lui mettre des balles dans la tête. Deux balles ça suffit. Et ensuite vous équipez votre lance grenade avec les grenades bleues. Avec les grenades neurotoxiques. Neurotoxyde. J'ai oublié. Ici vous attendez. Vous tirez directement pour étourdir le premier. Celui là qui est plus grand. Et ensuite vous tirez en plein milieu là où il a deux petits. Ensuite vous faites pas comme moi. Vous attendez que le premier se lève. Pour lui donner une autre balle de magnum. Sinon il fait ça. Et ça on veut pas. On veut les tuer de façon tranquillement. Vous tirez votre grenade bleue. Vous mettez des balles de magnum à 1-1. Et ensuite vous mettez des balles de magnum à l'autre. Pas les deux en même temps. Sinon vous vous mettez dans la sauce. Ensuite. Il reste plus grand chose. Vous n'avez plus qu'à casser les mines qu'il y a sur. Dans l'échelle il y en a trois. Et vous avez tué les derniers moldes du jeu. Là tout ce qui nous reste c'est le boss de faux. Et là vous allez pouvoir faire votre. Dernière sauvegarde du jeu. Ça c'est plus au cas où vous mourrez. Face à Evelyne. Ou si vous ébliez le dernier Mister Everywhere. Au moins. Au moins là vous avez de quoi revenir. Juste pour le faire lui. Je pense que vous n'avez pas envie de faire tout le jeu. Juste. Pour un truc. Et où est-ce qu'il est du coup ? Et bien il est juste à côté de la sauvegarde. Il est sur l'armoire ici. Et voilà. Fantastique. Vous avez déjà eu. Il est nulle part. Vous avez détruit tous les Mister Everywhere. Félicitations à vous. Là il nous reste plus que. Trois choses. Finir le jeu. En difficulté survie. Finir le jeu. Sans soigner. En se soignant trois fois ou moins. Et en moins de quatre heures. Et là on va vers l'entrée de la nuit. Dans la petite maison. Pour déclencher l'histoire. Et ensuite on va à l'étage. Je sais pas s'il y a une sauvegarde sur la droite. J'ai pas fait gaffe. Je pense pas qu'il y a une sauvegarde sur la droite. Donc là c'est scripté les dégâts. Dès qu'elle va dire non. Alors ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vous mettez la garde. Comme ça vous avancez pas. Vous reculez pas trop. En fait plus ou moins. Dès qu'elle va se tenir la tête. Regardez quand elle se tient la tête. Voilà c'est là. Allez. Allez. Non. Non, non, non. Pour la sauvegarder avant. C'est pas trop mal. Parce qu'on survit. Si elle vous le fait une fois. Elle a tendance à vous enchaîner. Et à vous tuer direct. Vous. Pourquoi tous les me détendent? Donc le boss de faux. On ne peut pas lui faire de dégâts tant que sa tête n'est pas apparue. Là on peut. Lance grenade. Et balle de fusil à pompe, pistolet amélioré. Vous limitez tout ce que vous avez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite tout est très scripté. On va se faire éjecter. Et là en fait vous n'allez rien pouvoir faire jusqu'à ce qu'il y ait une fraise très précise. Bien sûr je vais vous la dire une fois qu'on sera devant. Mais là. Si vous vous mettiez la garde ou pas vous allez manger ultra chaud. C'est tout. Vous n'avez pas le choix. Je ne sais pas si c'est possible de se soigner. Mais si vous pouvez le faire ne le faites pas. C'est scripté. C'est obligé de prendre les dégâts. Et c'est fait en sorte pour que vous ne mourriez pas non plus. Et là c'est bon. Une fois qu'elle a dit cette phrase vous pouvez la bourrez. Et vous allez pouvoir tomber par terre récupérer le Albert. Et dès que vous avez le Albert vous n'avez qu'à vider le chargeur sur cette bonne vieilleté de David. Et voilà. Elle est morte. Vélicitations à vous. Vous avez réussi à faire le jeu en mode survie. En plus vous avez sûrement réussi à faire le jeu en moins de 4 heures grâce à cette vidéo. Et si vous avez bien suivi correctement tout ce que je vous ai dit. Vous n'aurez peut-être même plus faire le jeu en vous soignant moins de 3 fois. Et donc vous pouvez vous applaudir. Vous donnez une petite table. Vous a réussi à faire les succès les plus durs du jeu. Je suis Redfield. Je suis content de vous soutenir. What the fuck took vous donc longtemps? Nathan ? Mia, tu l'as fait. Je suis heureux. Je n'ai pas ? Ils disent que lorsque l'une porte se ferme, l'autre se ferme. Eh bien, une porte se ferme aujourd'hui. Et c'était une longue nuit. Mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'est pas les only victimes ici. Et les Bakers. C'était celui-ci, Evelyne, qui les fait comme ça. Mais maintenant, Evelyne est morte. Et ces gars sont ici pour nettoyer le mess. J'ai juste eu le terme avec elle. Et maintenant, elle est retourne et veut commencer. J'ai tout ça derrière nous. Peut-être que c'est là où la porte se ferme. Ouais, nouvelle porte vers Resident Evil 8. Et ça, ça sera pour une autre vidéo. Bref. Sur ce, on a fini avec Resident Evil 7. Vous avez eu le petit nœud damage sur ce jeu. Qui était assez marrant à faire, en fait. Parce que c'était... J'avais des mauvais souvenirs de RE7. Et en fait... Non, c'est un... Alors un très bon jeu, je dirais pas jusqu'à là. Mais c'est un bon jeu. Euh... La vraie lacune du jeu, c'est le bestiaire qui est très limité. Ça se compte sur le bout des doigts. Euh... C'est vraiment le seul défaut qui est vraiment sur le jeu. Après, il est très agréable à jouer. Ça, il n'y a pas de soucis là-dessus. Euh... Après... Même au niveau de ce défi, il n'a pas été frustrant. La partie la plus frustrante du jeu à faire pour un autre damage, ça a été le début. Parce que j'ai dû le recommencer plusieurs fois. C'est pour ça aussi que... Euh... Du coup, après, j'ai fini par recommencer littéralement dans le jeu. Pour pas perdre plus de temps. Et c'est là où moi, du coup, j'ai perdu du temps sur la partie. Je suis à 4h alors que, en vérité, ça aurait dû durer 3h20. Quelque chose comme ça, vous reprenez. De toute façon, vous prenez le temps de la vidéo. C'est le temps que m'a pris la run. Concrètement, c'est pour ça que... Et vous pouvez le faire au moins de 4h vous aussi. Avec un peu de rab, comme d'habitude. Parce que chez nous, on fait ça vite. Et c'était assez amusant de faire le jeu, franchement. Ça a été assez fun. Même très fun à faire. Il y a plein de trucs que j'ai pu découvrir en cherchant. Comment faire le jeu sans me faire toucher. Des petites mécaniques de jeu sympathiques. Et comprendre aussi le comportement des ennemis. Savoir où ils sont. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc, j'ai plutôt bien apprécié d'avoir fait ce jeu en 2 damage. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à devenir membre. Pour soutenir financièrement la chaîne. On est à 8 sur 10. Ce serait cool d'arriver au 10. Pareil, pour les abonnés, on est à 649. Ce serait cool d'arriver au 1000. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada